Ouais ouais ouais, hé les gars, aujourd'hui je suis archi de bonne humeur Mais c'est pas un bon signe parce qu'à la base j'aurais pu te faire une bête de vidéo aujourd'hui Sauf qu'aujourd'hui on se voit pas pour une vidéo qui me fait plaisir Je pense que je vais passer de super joyeuse à assez nerveuse à la fin de la vidéo Mais tranquille, je vais pas gâter l'ambiance, je te laisse mon intro Comme tu connais ça fait tant 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 Comme tu vois aujourd'hui je suis vraiment en mode je me pose et je vais parler J'ai beaucoup de choses à dire et faut que ça sorte vraiment D'ailleurs cette story time je pensais jamais que j'allais la faire A chaque fois que vous me disiez ouais fais une story time et tout Je dis ouais j'ai vas-y 2-3 trucs à raconter mais je la raconterai pas sur Youtube Ce que j'ai à dire n'a pas sa place sur Youtube en fait Mais là clairement vous allez comprendre ça L'histoire suivante a commencé en 2016 et le pourquoi je fais cette vidéo ça a vraiment pris effet lundi là Donc dis-toi que je pensais vraiment pas avoir à faire cette vidéo Enfin bref je pense que la vidéo sera longue vu que j'ai pas mal de choses à dire Je sais déjà que je vais pas tout dire mais j'ai pas mal de choses à dire Du coup n'hésite vraiment pas à te poser, à être à l'aise, à prendre à manger A je sais pas mettre tes écouteurs en tout cas Être en mode ne pas déranger parce que là faut que je parle Si tu me suis régulièrement, t'as dû cerner un peu comment j'étais Tu sais que moi je suis pas trop dans les histoires Je me mélange pas trop trop Je suis tranquille dans mon coin On peut parler de moi, ça me passe au dessus de la perruque J'évite un maximum de rentrer dans toutes les histoires, les trucs comme ça Parce que tout simplement dans la vraie vie c'est pas mon délire Et j'aime pas les trucs sur les réseaux sociaux Tu sais aussi que moi je suis une personne assez pudique Que je parle pas beaucoup de mon ressenti, de mes expériences personnelles De ma vie privée, enfin tu vois ce que je veux dire Je suis un peu chiante comme youtubeuse je sais Pour une personne qui s'expose sur les réseaux sociaux J'en dis pas beaucoup, pas assez souvent on me dit Mais je suis comme ça et ça me va tu vois Donc là il faut que je te raconte une histoire Qui a duré comme je te le disais sur deux ans En fait cette histoire je sais même pas comment te l'expliquer sans que ce soit extrêmement long Je vais essayer d'aller droit au but dans cette vidéo pour pas que tu te perdes Parce que sur deux ans t'imagines pas les galères que j'ai eues Tous les trucs que j'ai à dire Mais pour moi y'a pas tout qui se dit sur internet Pour moi je suis pas ici pour faire ma rageuse Pour mettre les gens dans la merde et tout Donc je vais essayer d'aller vraiment à des points essentiels J'ai pas envie de tout mélanger Et pour moi y'a des trucs que je n'ai pas à dire moi même sur les réseaux sociaux La vidéo elle sera longue donc je me permets de faire une assez longue intro J'ai envie de mettre certaines choses au clair Comme ça on peut passer direct à la vidéo Et vous serez dans le contexte vous comprendrez beaucoup mieux le pourquoi de cette vidéo aussi J'ai parlé d'une boutique qui est assez connue sur les réseaux et tout Faut savoir que je ne citerai pas de nom dans cette vidéo Pas parce que j'assume pas ou parce que ce que je dis c'est faux ou quoi Les raisons pour lesquelles je cite pas de nom elles sont évidentes J'ai pas demandé l'accord d'autres influenceurs pour citer leur nom dans ma vidéo Donc je le ferai pas Et surtout je déteste moi qu'on cite mon nom dans des vidéos Sans que je sois prévenue pour du négatif pour critiquer et tout Je déteste ça Donc je vais pas le faire aux autres tu vois ça me parait logique Mais si vous trouvez le nom des influenceurs ça me dérange absolument pas J'assume S'ils viennent me trouver eux aussi J'assume totalement Et ce que je dis c'est vrai Genre vraiment Ne pensez pas que je crache dans l'eau que j'ai bu quand j'avais soif Parce qu'en fait cette histoire ça s'est passé pendant un stage Donc tu vas dire ouais les gens ils t'ont pris en stage et tout Toi tu viens tu t'assois tu fais une vidéo sur eux C'est pas du tout ça En fait cette souris d'aime je sais même pas comment je vais pouvoir l'appeler Je sais même pas comment prendre cette vidéo Quel aspect montrer Quel aspect de ne pas mettre en avant Tellement C'est un gros foutoir un gros n'importe quoi Franchement ça me fait pas forcément plaisir de faire cette vidéo Mais j'en ai besoin Et je pense qu'après ça je vais vraiment mais vraiment être libérée Et ça y est en fait ça fait deux ans je ferme ma bouche Genre j'encaisse 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 Là je ne peux plus Et vous savez très bien que je parle jamais Et que si aujourd'hui je parle C'est pas pour rien On est en septembre 2016 Je commence une formation Une formation à tout ce qui est vente Management Commerce et tout Et pour valider ma formation sur deux ans C'était un BTS Il fallait que je fasse des stages en fait Et moi je me suis directement dit Les stages même si j'ai pas envie de travailler plus tard dans ça Je vais vraiment aller dans le domaine de la beauté Des cosmétiques et tout Parce que c'est un domaine qui me faisait kiffer Je venais de commencer ma chaîne quelques mois auparavant J'avais commencé à peu près au mois d'avril Mars avril quelque chose comme ça On était en septembre Je me suis dit franchement Ça va faire que renforcer mes connaissances Donc j'ai commencé à postuler pour le stage Dans des Sephora Des trucs comme ça et tout Et je discutais avec les meufs de ma classe Où je voulais faire mon stage Tout ça de ça C'est vrai que je cherchais pas énormément Je l'ai posé vite fait à côté de chez moi Tout ça Et mes potes elles me disent Mais pourquoi et tout Tu vas pas chez Ah j'allais dire le nom J'allais dire le nom de la boutique J'ai dit aujourd'hui Y'a pas de nom qui vont sortir Bref elles me disent Pourquoi tu vas pas là-bas et tout Et moi je connaissais Mais que des réseaux sociaux Que de Instagram Youtube et tout Je me suis dit Cette boutique elle est grave en place Elle vendait des produits Qui étaient pas forcément commercialisés Dans les autres grandes enseignes Des produits qu'on trouvait pas forcément facilement en France Mais qu'on voyait beaucoup sur Instagram Je me suis dit en plus moi qui suis grave make-up grave en style Et tout ça va être trop bien Je vais pouvoir vraiment me familiariser avec les produits Pouvoir les voir Tu vois je sais pas C'est voilà C'était un tout Je me suis dit ça va être trop bien et tout Donc ce que j'ai fait J'ai commencé à regarder Au niveau de leurs réseaux sociaux Ils avaient l'air grave pro Il y avait un numéro Donc j'ai même pas cherché à comprendre J'appelle Je demande s'ils prennent des stagiaires Ils me disent que oui Je fais ma lettre de motivation Mon CV je vais déposer Parce qu'on m'a dit d'aller De là j'ai eu un entretien L'entretien s'est grave bien passé La manager à l'époque C'était cool Je trouvais la boutique grave jolie Il y avait plein de produits Plein de maquillage T'imagines Le jour même où j'ai fait l'entretien On a rempli mes conventions de stage Faut savoir aussi Que moi j'allais super régulièrement en stage Mes stages ils étaient hyper méga découpés En gros j'allais en stage une fois par mois J'allais genre une semaine par mois en stage Ou sinon j'allais deux semaines Tous les un mois et demi Donc j'allais vraiment tout le temps en stage J'étais là-bas quasi tous les mois tu vois Donc je suis bien au courant de ce qui se passait là-bas Tout ce que je dis c'est approuvé Donc en gros Il y a eu une première période de stage C'était une durée d'une semaine C'était super court Et franchement j'ai kiffé ma semaine La team elle était grave bien Il y avait une bonne ambiance On t'a fait mais ça restait toujours bien Il y avait de la musique On rigolait bien C'était des jeunes Je sais pas je kiffais Franchement j'avais grave kiffé Et pendant ma semaine J'avais du coup fait connaissance avec la responsable Parce que la responsable C'était pas elle qui m'avait prise en stage Si tu veux tu vois J'avais déjà dit à la personne qui m'avait recruté Que moi j'étais sur Youtube et tout Mais j'étais un bébé sur Youtube Je crois que j'avais genre Entre 15 000 et 20 000 abonnés sur Youtube à l'époque tu vois Donc j'étais vraiment un bébé Je commençais et tout Donc la responsable elle m'a parlé de ma chaîne Youtube Elle m'a demandé si j'étais suivie Si j'avais grave des followers Et de là elle m'a demandé des conseils Par rapport à Youtube Étant donné qu'elle voulait commencer Enfin c'était pas vraiment des conseils Mais elle voulait savoir quel matos j'utilisais C'est celle de montage Blablabla Moi je lui dis franchement je suis grave nulle Je prends même pas le temps de faire des bons montages J'ai pas de... En gros je suis pas la personne idéale Pour te donner des conseils Parce que franchement moi même je suis nulle et tout Je sais pas si je l'ai précisé Mais il faut savoir que cette boutique En fait elle avait grave des événements Où elle vendait des produits en exclusivité C'était des produits que tu pouvais pas retrouver directement en boutique Mais de temps en temps une fois par mois Comme ça un jour dans le mois Elle allait vendre voilà les marques cotées sur Instagram Avec toutes les nouveautés et tout Et elle jouait grave sur le fait de travailler On va dire avec des influenceurs Enfin ce qu'on appelle influenceurs maintenant en tout cas Avec des Youtubeuses beauté Avec des Viner Avec des ceci Avec des cela Avec tous les gens qui ont des abonnés Il y avait une Youtubeuse qui lui donnait énormément de force Et c'est via cette Youtubeuse en fait Que j'ai connu cette boutique Et que j'ai vu elle ressemblait à quoi Et que j'ai vu les produits qu'il vendait et tout Parce que la Youtubeuse tout le temps Elle allait vlogger là-bas Elle donnait tout le temps de la force Tout le temps tout le temps de la force Et on en est venu à parler d'elle Parce que j'ai dit que moi J'avais découvert la boutique Grâce à cette Youtubeuse Moi ça parlait un peu de la Youtubeuse Elle me parle d'elle et tout Et tout de suite Elle commence à un peu critiquer la Youtubeuse Moi ça m'a choisi C'était la première fois que je lui parlais La Youtubeuse en plus Je savais qu'elle lui donnait énormément de force Et qu'elle elle s'appelait ma chérie Des trucs comme ça Donc j'ai pas trop compris sur le coup J'étais en mode un peu Pourquoi elle me parle en négatif d'elle En mode ouais Mais t'as pas vu Elle utilise grave des lumières Non mais moi Elle m'a dit qu'elle utilisait au moins 5 lumières Tu vois pas Comment elle ressort Elle ressort super clairement dans ses vidéos Alors qu'elle est plus foncée que toi limite Enfin c'était grave Je sais pas C'était méchant Je comprenais pas trop pourquoi elle me disait ça Du coup ça Ça m'avait un peu refroidie de la responsable Je te dis la vérité Je m'étais dit Mais elle est trop bizarre et tout Enfin bref Après la semaine est passée On s'est bien entendu Elle était super sympa avec moi On rigolait bien J'avais un bon délire franchement Pour une responsable Elle cassait pas la tête et tout On pouvait un peu utiliser nos tels et tout Donc franchement c'était nickel pour moi Du coup après les stages ont continué Au fur et à mesure des stages Franchement je vais pas détailler Comme là je viens de détailler Mais au fur et à mesure des stages J'avais tout le temps des critiques À propos de beaucoup de youtubeurs On mettait en garde sur tout le monde Et n'importe qui Au début j'écoutais les mises en garde Qu'on me faisait sur un tel youtubeur Une telle youtubeuse Et après je commençais à trouver Que c'était trop tout le temps Parce qu'à chaque fois C'était des personnes Avec qui la responsable Travaillait Entre guillemets en collab Avec ces gens là Donc je comprends pas Comment tu peux me dire De faire attention à telle personne Mais la personne je vais la croiser Le samedi d'après Dans ta boutique Parce que tu me l'as dit De passer prendre des produits Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Je trouvais ça un peu bizarre Le fait qu'on me mette beaucoup en garde Sur des gens Nanana Après je me suis dit Peut-être que comme on s'entend grave bien Avec la responsable Elle va un peu me prendre sous son aile Et elle préfère me protéger Du monde qu'elle connait Vu qu'elle connait plein de gens Qui sont sur youtube Depuis longtemps et tout Donc je me méfiais Mais pas trop Après moi de toute façon Je raconte pas ma vie Tout ça Donc je m'en foutais un peu J'écoutais Je prenais Et je me ferais mon avis moi même Tu vois Bref le temps passe Il s'est passé qu'à un moment Il y a eu une vente privée C'était vraiment un mois après mon stage Ou quoi Il y a eu une vente privée Que moi j'ai raté Et franchement A cette vente privée Il y avait deux youtubeuses Qui étaient invitées C'était des youtubeuses A ce moment là Elles étaient archi en place Elles sont encore en place Mais genre vraiment Elles étaient archi à la mode On va dire ça comme ça Elle les a invitées Pour son événement Là c'était des guests J'avais un empêchement J'ai pas pu aller J'avais vraiment envie d'aller Parce que pour moi C'était vraiment bien même J'avais envie de vivre cet événement Et rien que pour mon côté stage Et pour mon dossier C'était vraiment toute une partie De mon stage Donc je voulais absolument En vivre une ou plusieurs Parce que Ça allait vraiment faire Une partie intégrale de mon dossier C'était vraiment une force pour moi Le fait qu'il y ait ces événements Surtout que ça générait pas mal De chiffre d'affaires Pour moi c'était vraiment top Il fallait que je vive ça Donc je me suis dit Bah c'est pas grave La prochaine fois Faut commencer un peu à en parler Elle était super fière Super contente d'avoir fait ça Elle trouvait que c'était bien Parce qu'elle avait fait du chiffre Il y avait eu grave des gens Et tout Et elle m'expliquait Qu'en gros quand une youtubeuse Est arrivée Franchement les gens Ils étaient à fond Genre tout le monde criait Tout le monde courait La sécurité Elle a carrément déjà Aillé chercher de la youtubeuse dehors Et tout Enfin elle m'en mettait Entre guillemets plein les yeux Tu vois Et moi je sais que la youtubeuse C'était quelqu'un de ouf Et franchement c'est quelqu'un Donc c'est totalement normal Et de là elle commence aussi A me parler de l'autre youtubeuse L'autre youtubeuse Elle met sa tenue vestimentaire Moi j'étais pas là Donc j'ai pas parlé de sa tenue Je sais pas comment elle est habillée Enfin on m'a montré Mais je sais pas tu vois Elle a commencé à dénigrer En mode oui Elle a des formes Elle va pas s'habiller comme ça C'est trop sexy Ça fait vite vulgaire Des trucs comme ça D'une personne qu'elle appelait petite soeur Là j'ai bugué Je me suis dit c'est trop bizarre Comment elle parle de quelqu'un Qu'elle appelle petite soeur Ça me fait peur Franchement ça me fait peur Donc je me suis dit Elle va falloir que je fasse attention Parce qu'à tout moment Elle me fait des faces comme ça Et moi je vais pas supporter Mais vas-y tranquille Vu qu'elle était super gentille à côté Qu'elle était vraiment adorable Plein de conseils Elle était marrante et tout T'oublies le fait qu'elle parle beaucoup sur les gens Et plus vu qu'elle se connaisse Toutes depuis longtemps Peut-être que c'est pour ça Qu'elle est autant à l'aise Pour parler des gens Bref je comprenais pas trop Moi je voulais pas me mélanger à tout ça Parce que c'était pas mes histoires en fait Et t'sais t'avais l'impression Qu'il y avait plein de rancœur On va dire depuis quelques temps Donc voilà J'ai essayé de comprendre Après je voyais que je pouvais pas comprendre Donc j'ai laissé Je voulais archivivre un événement là C'est que toi aussi tu me fasses de la pub et tout Et que tu dises en gros Que tu seras là Que les gens vont pouvoir venir Qu'en plus je vais les conseiller Toi même personnellement et tout Moi j'étais archi à fond Je sais pas si vous vous rendez compte J'avais genre 20 000 abonnés On est là on me propose comme un meetup Dans une boutique qui est grave en place en plus Donc moi j'étais contente et tout Donc j'ai commencé à faire ma promo Sur les réseaux A dire que je serais là-bas A telle date, telle heure, telle heure En plus j'ai vraiment passé toute la journée Donc toutes les abonnés qui allaient aller J'allais les voir et tout Franchement la journée C'était grave bien passée et tout Et faut savoir que là-bas Il y avait aussi forcément d'autres guests Moi j'étais la guest la plus rainée Le petit bébé Qui avait pas beaucoup d'abonnés et tout Mais il y en avait plein d'autres Je me suis bien entendue avec elle Et il y en avait une Bah l'une des youtubeuses Qui était déjà là A une vente précédente là Et qu'il me forçait à lui parler Elle a plein d'abonnés Elle va lui dire de faire une pub Elle va lui demander des conseils Pour avoir des abonnés Nan 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 Franchement j'étais en mode Non j'irais pas Genre arrêter Au pire si elle vient me parler Je lui parlerais On s'est dit bonjour c'est tout Moi je vais jamais aller gratter quelqu'un Pour qu'elle me fasse de la pub sur son snap Ou pour qu'elle Disse aux gens Vous allez s'abonner à ma chaîne Moi c'est hors de question Donc moi je t'ai pas truqué Mais on me poussait de ouf Après on a quand même discuté Avec la youtubeuse en question Mais vas-y vite fait Bien fait tu vois Moi je suis pas en mode Je vais gratter les gens Pour des abonnés Pour qu'on soit clair Donc voilà Il y avait plein de trucs comme ça C'était des petits trucs Qui me dérangeaient Qui me gênaient Mais à côté de ça C'était grave bien Il y avait une bonne ambiance Donc si tu veux Que l'un annulait l'autre pour moi Tu vois tant que j'étais pas dans la sauce Pour moi y'a pas de galère Un autre truc qui m'a fait tilt C'est que la boutique Ils ont fêté leur 1 an d'anniversaire Et j'étais invitée Franchement j'étais trop contente Je me suis dit Waouh Elle invite que des gens Qu'elle porte dans son coeur Et tout Elle m'invite C'est flatteur tu vois Donc j'étais grave contente Je me suis habillée Maquillée tout ça C'était pendant que j'avais stage Mais du coup je me suis changée exprès Pour l'occasion C'était le soir Elle avait fait plein à manger C'était grave Parce qu'elle cuisine grave Faut pas mentir Il y avait plein d'influenceurs Qui étaient invités Et tout à la base Elle avait fait aussi un truc Avec ses abonnés Ou ses clientes Je sais même pas Je comprenais même pas Parce que Je sais pas Elle appelle ses clientes Ses abonnés Enfin je comprends pas Mais elle avait organisé Un jeu concours Il y en avait qui avaient gagné L'opportunité de participer A cette soirée Et il y avait d'autres influenceurs Influenceuses Il y avait des vineurs Des vineuses Enfin bref Elle avait invité grave du monde Et au final franchement On s'est retrouvés à pas tant que ça Tu vois Et je pense qu'elle a mal pris du coup Il y avait une de ses copines Elle était super Méga irrespectueuse Envers tout le monde Elle était en mode Ouais mais c'est pas parce que T'es youtubeuse Que tu dois rien faire et tout Mais en fait moi Je suis venue ici Ok je mets la main à la patte J'aide parce que je suis comme ça C'est la manière dont j'ai été éduquée Mais moi à la base Je devais même pas aider Je devais être en mode Youtubeuse influenceuse Je devais pas faire partie De la team Qui s'occupe de nettoyer Ranger Servir tout ça Mais je l'ai quand même fait tu vois Et la meuf elle commençait grave A me titiller Je sais pas ce qu'elle avait avec moi Mais elle avait un problème Avec tout le monde En mode oui c'est pas parce que T'es youtubeuse Que tu dois rien faire Enfin elle me le disait pas clairement Elle disait ça Si la voix haute Mais c'est pas parce que T'es youtubeuse Que tu dois rien faire Vous croyez youtubeuse c'est quoi Gna 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 Elle était grave dénigrante et tout Et vas-y elle saoulait tout le monde Franchement elle a niqué l'ambiance là-bas Franchement elle a mis une sale ambiance Au niveau de la team On était tous vénères Moi j'étais à l'opposé D'où la dame Mais elle était parce que je savais Que avec ma bouche là Ça pouvait péter Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Ça m'avait saoulé du coup J'ai même pas voulu rester longtemps là-bas J'ai taillé assez rapidement Le lendemain La responsable elle m'appelle En gros pour s'excuser Du comportement que son amie a eu Son amie qu'elle appelait ma soeur Donc elle dit ouais Après moi je lui ai demandé Mais en fait elle c'est qui Genre explique moi en détail Qui elle est pour toi Et comment ça se fait Qu'elle se permette de parler comme ça Mal à tout le monde là-bas Tu vois c'est pas normal pour moi Tu vois Et elle m'explique Parce qu'elle disait ma soeur Pour moi c'était vraiment sa soeur Tu vois Ou je sais pas Une meuf de sa famille Et en fait elle me dit Non pas du tout C'est une amie de longue date Mais elle elle la considère pas trop Comme son amie C'est la fille qui force avec elle Elle a tout le temps L'appelé ma soeur ma soeur ma soeur Je sais plus pourquoi Une fois j'ai vu passer la photo De la fille là Dans sa story Et la personne ma responsable Elle l'appelait ma soeur Donc je dis Mais toi toi même là Tu me dis que tu la considères pas Comme ta soeur Que tu sais pas comment t'en débarrasser Alors que j'ai vu De mes propres yeux dans ta story Cette fille Et tu étais en train de l'appeler ma soeur Elle me dit Oui mais tu comprends Moi je peux pas Dire ça comme ça aux gens Non mais ça se fait pas Mais moi je suis pas comme ça J'ai pas envie de leur faire du mal et tout C'est pas une question de faire du mal Si la relation Pour elle elle est trop poussée Par rapport à ton stade à toi Il faut lui dire Parce qu'après ça fait ça Ça fait que la meuf elle prend la confiance Elle était là Non mais en mode tranquille T'inquiète et tout C'est pas grave Mais sinon t'as kiffé et tout Je lui dis franchement ça va C'était bien et tout Merci encore pour l'invitation C'est vraiment elle qui a tout niqué C'est pour ça que je suis partie plus tôt et tout Ça m'a saoulée tu vois Elle m'a dit je comprends Elle s'excusait et tout Mais là retenez bien quand même Qu'elle est en train de gazer Une personne qu'elle appelle ma soeur Auprès de moi Qui suit personne pour elle Bref là je vais avancer Je vous dis ça Parce que c'est des petits détails Mais qui auraient dû vraiment m'interpeller Et qui m'ont d'ailleurs interpellée Si tu veux au fur et à mesure du temps Je commençais un peu à ouvrir les yeux J'avais l'impression qu'en fait C'était trop du profitage C'est à dire que moi On m'appelait pour aller Faire des journées complètes de bénévolat De 9h30 à à peu près 20h En mode tu vas conseiller En même temps tu vas avoir tes abonnés Mais au final c'était plus du conseil Aux autres que je faisais Parce que quand j'étais avec mes abonnés Je pouvais t'apprendre tout le temps que je voulais Vu qu'il y avait d'autres clients Quand je demandais des informations basiques Pour une entreprise C'est des données basiques Qui ne sont pas confidentielles Je demandais des trucs comme ça Et j'avais jamais de réponse C'était tout le temps ça m'esquive Ouais je te le donnerai plus tard Ouais t'inquiète Je t'enverrai un SMS pour répondre Ouais demande à tes profs Si ça c'est vraiment obligé Ouais ça c'est confidentiel pour moi Et mes profs tout le temps Ils étaient en mode Mais confidentiel de quoi Enfin tu vois Ils pensaient que c'était moi Qui faisais pas le taf en fait Alors que moi Franchement j'allais chercher les infos Mais j'avais jamais de réponse Plus le temps y passait Plus ça me saoulait Parce que vraiment je trouvais que Au niveau de mon stage De mes dossiers et tout J'avançais pas Je trouvais qu'elle était pas trop coopérative En fait ma responsable pour mon stage Qu'elle s'investissait pas Alors que moi je m'investissais à fond Pour l'entreprise Genre vraiment J'étais en mode Ouais vas-y Je lui donnais grave des conseils Par rapport à mes cours J'étais en mode Ouais fixe des objectifs de vente A tes vendeuses Pour la fin de la journée Comme ça ton CA Il va augmenter Enfin je sais pas Je lui ai donné plein de conseils Pour que ce soit bien Et tout Mais au final Elle s'en fout Il y a un truc aussi Que j'aimais pas trop là-bas C'est qu'elle critiquait trop Mais même genre par exemple Le fait que je mette des perruques Elle cherchait tout le temps A savoir Ouais je suis complexée Je suis pas complexée Y'a quoi que j'aime chez moi Y'a quoi que j'aime pas Oui t'as un copain T'as pas de copain Moi franchement je suis une tombe Je parle pas de moi Je dis rien Et ça l'a dérangé Mais moi j'étais en mode Je m'en fous Genre tu parles pas de moi Je sais pas Ça te regarde pas en gros Tu vois J'ai pas précisé Mais dès ma deuxième période de stage En fait C'est important Ce temps là il est important Donc c'était au mois de novembre La boutique là Elle vendait des poudres Sacha Buttercup Quand je suis arrivée Il en restait deux Et je m'étais dit Dommage je peux pas les acheter Sur mes heures de stage Tu vois c'est normal Du coup s'il en reste vraiment Je vais en acheter une Et au final pendant la journée Les deux poudres Elles se sont vendues et tout On était au mois de novembre Et vas-y je me suis dit Bon bah pas grave Je demande à la responsable T'en auras quand Elle me dit Ouais la semaine prochaine De toute façon Je t'enverrai un snap Pour te dire J'ai dit ok Moi j'ai trop envie de tester La poudre Elle était archi en place On voyait que ça Sur le Youtube des américaines J'en aurais dans une semaine Une semaine après Dans deux semaines Ouais la fin du mois Bref Elle était censée avoir De la poudre Sacha Et quand je suis revenue Après genre au mois de décembre Janvier et tout Je lui ai dit Mais tu sais que si Tu t'as pas la Sacha Moi je vais aller l'acheter Dans une autre boutique Et la boutique en question C'était Dream Virgin Air Tu vois Je lui ai dit Je vais aller l'acheter là bas Et tout Elle me dit quoi Là bas c'est la concurrence Et j'ai dit Mais concurrence de quoi Elles vendent des cheveux Principalement Toi tu vends du maquillage Donc je vois pas En quoi c'est la concurrence Elle me dit Non 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 Après elle commençait Tu vois elle a vu Que j'étais grave sérieuse Du coup elle commençait A prendre un air un peu Ironique Non mais si tu vas acheter là bas C'est vraiment Tu trahis la team Tu peux pas trahir Nanana comme boutique Nous on est le sang C'est nous les vrais Je lui ai dit Mais si t'as pas la poudre Vrai ou pas vrai Sans ou pas sans Moi je vais aller là bas D'accord Elle me dit Non mais t'inquiète Je vais la voir la semaine pro Si tu veux je te la filerai gratuit Tout ça Je lui ai dit Tant mieux et tout Bah tu me préviens Et voilà quoi Elle m'avait dit Qu'il fallait pas Que je vende mes sous A cette boutique Parce que c'était pas une boutique Qui vendait des trucs par passion Contrairement à elle Que elle elle faisait des choses par passion Que la boutique là Elle vendait du chinois Que leur Sacha C'était Sacha faite avec de Avec de quoi De la farine de maïs Farine de maïs Bref Plein Franchement Quand je vous dis Que plus le temps Il passait Genre entre octobre Et bah Janvier, février, mars Mon enthousiasme Envers cette boutique Il est en chute libre Genre vraiment Je trouvais que c'était Trop d'hypocrisie Tu sais ce qu'elle m'a dit Elle m'a dit Ouais toi tu vas faire comme les autres Tout le monde m'a lâché Pour aller vers elle Tu sais les gens Ils m'ont lâché Juste parce que Elle elle les paye Moi je ne paye pas Parce que je n'ai pas les moyens De payer pour faire de la pub Moi je donne avec le coeur Après si vous voulez faire de la pub Vous en faites Si vous ne pouvez pas Tant pis Mais tout le monde m'a lâché Parce qu'ils préfèrent Aller prendre l'argent avec elle Alors que c'est des gens Ils me sont entendés grave bien J'ai tout fait pour eux et tout Et j'étais en mode Franchement c'est injuste En vrai les perdants dans l'histoire C'est les influenceurs Qui te lâchent pour aller Où il y a l'argent Parce que si t'es carré avec eux Ils ont tout à gagner avec toi Tu vois Mais en fait putain Si j'avais su Pourquoi les gens l'ont lâché Et puis les blases Qu'elles me disaient Mais quelle incohérence Ça se voit c'est des gens Après c'est vrai Qu'on peut passer aux réseaux sociaux Mais c'est des gens Qui sont pas dans les problèmes Et en fait tout s'explique Pourquoi tout le monde l'a lâché En fait Et je précise d'ailleurs Qu'entre le moment Où je suis arrivée Et là mars-avril La boutique franchement Pour moi Elle était en train de perdre Toute sa notoriété Tout son effet un peu magie Waouh Il y a beaucoup de maquillage et tout Je voyais plus ça comme ça Et même je trouve Qu'il y avait beaucoup moins d'engouement Quand elle faisait ses événements Au niveau des guests Ils avaient vraiment Beaucoup plus de difficultés Diversifiés T'avais l'impression que les gens Ils se lassaient Moi perso j'étais lassée En plus j'avais l'impression De voir un visage Qui me dégoûtait de cette boutique Donc voilà Je m'étais dit Je ne continuerai pas En stade On parlait et tout Ma responsable Elle était en train de m'expliquer Qu'elle avait envie de créer Sa propre marque Blablabla Et elle me disait Ouais moi ma marque Ça va être une bonne marque Ça va pas être comme Le magasin concurrent Et franchement ce magasin Tous les jours que Dieu fasse Il était dans sa bouche Elle était en train de me dire Qu'en gros Elle allait faire une vraie marque Avec des vrais produits Qu'elle allait faire ça en France Même si ça coûte cher Elle préférait mettre le prix Et avoir des produits de qualité Que faire des produits de merde Comme en citant ma copine Qui a lancé sa marque Et qui maintenant s'est élargée Elle vend des soins Des produits pour les cheveux Et tout Elle avait grave plein de gloss mat Ces rouges à lèvres Qu'on se le dise Ce ne sont pas des rouges à lèvres de merde Moi si j'en ai fait la pub C'est que c'est pas de la merde Moi comme j'ai dit Ces rouges à lèvres C'est pas des rouges à lèvres Que tu vas payer 30 balles Qu'on soit d'accord Ils valent leur prix Elle crée son entreprise C'est une bosseuse en fait Donc pour moi Ça a le mérite d'être mis en avant Elle me dit Ouais ces rouges à lèvres C'est de la merde Moi je lui dis Non c'est pas de la merde J'ai dit tu les as testées et tout Elle me dit Bah non et tout Mais je sais que c'est de la merde J'ai dit Ah oui tu sais ça Comment ? J'ai dit moi je les ai testées Et tout Elle m'en a passé J'ai bien insisté sur le fait Qu'elle m'en a passé Pour qu'elle comprenne Qu'elle et moi On se connait Et qu'on est en contact Donc il fallait Qu'elle fasse attention A ce qu'elle allait dire Elle me dit Ah bon et tout Bah toi t'en penses pas et tout Je lui dis Bah c'est pas des rouges à lèvres Qui méritent d'être payées 30 euros Mais ils sont beaucoup mieux Que plein de rouges à lèvres Dans ta boutique On se dit C'est parce qu'elle Elle vendait beaucoup de rouges à lèvres Achetés à 1 dollar Ou 2 dollars Alors qu'elle même Ce qu'elle vend C'est pas non plus High level Tu vois Donc j'étais en mode Vas-y non Tu sais je parlais Des influenceurs Qu'elle avait vus Elle taillait vraiment tout le monde Tous les gens Qui passaient dans sa boutique Elle les taillait Tu sais à son anniversaire De boutique D'intel Elle avait invité Un viner On va dire ça comme ça C'était plus trop Vine qui était à la mode Mais c'était un viner Archiconnu et tout Avec qui elle avait l'habitude De travailler Elle travaillait beaucoup Avec sa meuf et tout C'est pas Elle dit ouais Quand je l'ai invité A mon anniversaire de boutique Et tout Il a pas voulu faire Le déplacement et tout Il a voulu jouer des fiers En gros parce qu'il y aurait Un tel ou un tel Il m'a fait croire Qu'il allait venir Je l'ai appelé de ça Il est pas venu Et quand après Il a fallu venir Dans ma boutique Genre je sais pas Deux trois semaines après Il s'est pas gêné Pour venir faire une vidéo Mais ma chérie En fait si toi ça te dérange Pourquoi tu me l'as pas dit J'ai dit mais pourquoi Tu me l'as pas dit Que tu voulais pas Qu'il fasse la vidéo Vu qu'il était pas venu A tenir sa boutique Ouais mais ça se dit pas Tu comprends Moi je peux pas lui dire ça Moi après je suis pas Une meuf mauvaise Je suis pas méchante Je sais pas quoi Je sais pas quoi Ok mais C'est hypocrite Ce que tu fais tu vois Et c'était tout le temps Tout le temps Des trucs comme ça Après enfin bref Là on va retourner A la fin d'année C'était la fin d'année Moi j'étais pas satisfaite Au niveau de mon stage En lui même Parce que je lui avais dit C'est trop difficile D'avoir des informations Tu me fais tout en tourner en rond Je comprends pas Si tu veux pas me donner des informations Dis le moi clairement A cette période Moi j'aimais trop faire du baking J'avais fait un baking challenge J'en avais trop rigolé Sur Snap avec les filles Maintenant quand je me maquille Avant d'aller en stage J'aimais bien Snapper mon make up Et tout Faire mon baking Tout ça Expliquer quel produit j'ai utilisé Je l'ai acheté où et combien Donc j'avais une poudre black opale Que j'avais acheté 8 euros A Château Rouge Que j'aimais trop utiliser Et que voilà Les filles ont réacheté après Et je l'ai vu Dans les repos Que je mettais dans ma story Moi j'avais la poudre et tout Elle en avait commandé Une tonne Une blinde Elle me dit ça le soir Vraiment juste avant que je parle Genre j'y me dit Demain matin quand tu te maquilles Et tout Que tu fais ton baking N'hésite vraiment pas à dire Que la poudre On peut la retrouver Dans telle boutique Moi j'étais fukée Tant 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 La poudre que j'ai acheté moi Même avec mon argent Elle me demande de lui faire De la pub pour elle Alors qu'elle m'a pas passé De poudre ou quoi Pour une poudre Qu'elle revend 15 euros Alors que moi je l'ai acheté 8 euros Je lui dis c'est mort Je ferais pas Parce que moi je trouvais Que les produits black opale Elles les vendaient super cher Comparé au prix Qui était à Château Rouge Château Rouge Qui est pas loin d'où elle est Elle Les fonds de taille Elles revendaient 25 balles Alors que moi Je l'avais acheté 10 euros Je vends pas ces produits là Pour moi c'est trop cher Baisse le prix Ou moi perso je les vends pas Je les recommande pas à tes clientes Ou je les mets pas sur mon staff Et tout Je vais pas dire aux gens D'aller acheter des produits A 25 balles Alors que je sais très bien Qu'ils les trouvent A 20 minutes d'ici A 10 balles sur J'ai dit c'est impossible Je le ferais pas et tout Ça passait pas de son côté Qu'elle avait du mal à accepter Le fait que je dise des trucs comme ça Et faut savoir qu'en plus Sur le gâteau J'étais partie dans la boutique concurrente Acheter la poudre Sacha Parce que depuis le mois de novembre En fait toutes les semaines Même si la semaine prochaine La semaine prochaine Elle l'avait jamais eu Donc au final Je suis partie l'acheter Dans le boutique Tu vois normal Et comme j'aimais tout le temps Partager les produits que j'achetais Bah je l'ai snappé J'ai dit voilà J'ai trouvé cette poudre A 25 balles Dans telle boutique Tu vois Elle m'a dit ouais Tu lui fais de la pub Alors que je les vends Franchement là t'es en train de me trahir Nanana Je lui dis ouais Tu les vends Mais ça fait depuis le mois de novembre Que t'en as pas Depuis le mois de novembre J'attends pour vraiment L'avoir chez toi Au final enfin Au bout d'un mois Il va falloir que je la teste Tu vois bref Elle croit trop que je suis à elle Que j'ai pas le droit de travailler Avec qui que ce soit d'autre Je pouvais faire de la pub pour personne Je pouvais montrer les produits De personne d'autre Sans qu'elle vienne citer mes snaps Sans qu'elle vienne me dire Ouais moi aussi j'ai ça Ouais moi aussi j'ai ça Moi j'ai ça c'est mieux Nanana Et ça me saoulait Genre je répondais même plus à force Arrivé en fin d'année Voilà dernier stage Dernier jour tout ça Je lui dis bah merci franchement De m'avoir accueilli C'était bien quand même Dans l'ensemble c'était bien Franchement on a quand même bien rigolé et tout Y'avait pas d'histoire Je répète à ce moment là Moi j'étais contente Au final même si j'avais vu Plein de trucs qui m'avaient saoulé On finissait sur une bonne touche On s'était pas au brouillet J'avais rien entendu sur moi Donc c'était bon tu vois On m'a donné des produits Elle m'avait dit de me servir De prendre plein de trucs Mais au final j'avais pas pris Tant de choses que ça Parce qu'il y avait plein de trucs Qui m'intéressaient pas Mais elle m'avait donné un peu Ses nouveautés Elle forçait un peu Parce qu'elle savait que derrière J'allais lui faire au moins un poste Tu vois J'ai pris aussi un pinceau C'est pas quand j'arrive chez moi Et tout genre le lendemain de ça Littéralement Vraiment le détail du pinceau Là retenez le bien Donc elle m'a donné un pinceau gratuit Je l'ai testé Tous les poils Ils sont tombés sur moi J'avais la haine Parce que j'avais un rendez-vous J'étais pile à l'heure Et j'ai dû me démaquiller Pour me remaquiller Et je lui ai envoyé un snap Dans le genre Je suis en mode T'es ma ton pinceau Ce qu'il m'a fait et tout Elle me dit Mais ouais je suis choquée Elle me disait bien des wesh Ouais je suis choquée Moi ça me fait pas ça Je crois que ton pinceau Il a pas aimé la poudre de là-bas Tout ça Elle me dit Ouais ça Sacha est la mienne Ça n'a rien à voir et tout Je sais même ce que j'ai répondu Mais j'ai laissé tu vois Là Cléma la visuelle est déjà longue Mais on passe au vif du sujet Donc il se passe quoi Il se passe qu'on arrive après l'été Voilà Hop c'est la reprise et tout Moi jour de la pré-rentrée J'ai déjà prévenu ma prof Je lui dis madame Je ne veux vraiment pas Refaire mon stage là-bas Pour xxx raisons De toute façon je pense que ça va plus Me porter prêt Je lui dise qu'autre chose Au niveau des informations J'en ai pas Au niveau du suivi du stage C'est Enfin ça sert à rien J'ai essayé de chercher une solution Mais on en a pas trouvé Donc j'ai dit bah tant pis C'est pas grave Je vais faire avec Les moyens du bord C'est pas grave J'insiste lourdement Sur le fait Que cette deuxième année Est l'année Où je passe mon diplôme Que c'est un enjeu Super méga Hyper important Que mon plus gros coefficient C'est celui Concernant mon projet Que je vais mettre en place Dans cette boutique Cette année Enfin bref J'ai incité sur le fait Qu'on va pas blaguer cette année C'est maintenant Qu'on va rentrer dans le vif du sujet Et que les problèmes vont commencer Je me souviens très 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 bien De cette semaine de stage Parce que cette semaine de stage Je l'avais faite vraiment En octobre Jusque après le meetup Je me souviens On avait organisé un meetup Un dimanche d'octobre Comme ça Tout au début du mois d'octobre Le meetup avec différentes youtubeuses Il y avait Aune Lecha Il y avait Leslie Lawson Il y avait Quinto Idée Il y avait Sokaz Il y avait View from Mina Mago Comment j'ai pu oublier son blague ? Avant de vous expliquer le meetup Parce que ça aussi C'est un détail Qu'il faut que je précise Et que j'avais oublié Tu vois Tellement il y a de choses à raconter Au mois de mars à avril Comme ça La gérante là Elle m'avait dit Ouais si t'as des personnes Que tu connais Qui sont sur le youtube Et tout et tout Et qui Elle m'avait dit Ouais en gros Si t'as des personnes Qui sont sur youtube et tout Qui aimeraient bien être guest Pendant que je fais une vente privée Ils n'hésitent vraiment pas A me donner leur contact Et tout Donc moi forcément J'avais donné le contact De toutes mes meufs Toutes les gois Avec qui je m'entendais bien Et tout Je leur ai donné Je lui ai dit N'hésite pas à les ajouter sur snap A les contacter Et après elle me disait Que ce serait bien Qu'elle fasse L'événement Et qu'on soit plusieurs Moi je lui avais dit Que c'était une égo Qu'il y avait un tel Qui était plus make up Qu'un tel était plus comme ci Un tel était plus comme ça Enfin bref J'avais donné un peu Le profil de chacune J'ai fait entre nous Avec la responsable Après elle voulait absolument Qu'on organise quelque chose Vers le mois de juin Quelque chose comme ça Tout ensemble Dans sa boutique Comme une sorte de meet up Enfin tu vois C'est comme une sorte de meet up Les gens ils viennent Ils achètent leur make up En même temps ils nous vont On fait des photos On discute On papote C'est tant mieux tu vois Donc moi j'en avais parlé Aussi de mon côté au fil J'ai dit ouais Elle va vous ajouter Elle va discuter Voilà c'est un peu Ça l'idée et tout Donc on a été grave contente Au fur et à mesure du temps Enfin ça s'est même pas fait d'ailleurs Et du coup en octobre Onéchal elle nous a parlé Et ABD Brésilien D'ailleurs je les remercie encore Ils nous ont donné cette opportunité De dingue De faire un meetup Un dimanche Et moi la semaine d'après J'avais stage Sauf que là-bas le stage Je le reprenais tout le temps Du mardi au samedi J'avais jamais stage le lundi Du coup le lundi J'ai pu souffler Vu que j'étais rentrée tard Le dimanche après le meetup Et le mardi Voilà je suis en stage Au début ça se passe bien Et tout La responsable il faut savoir Qu'elle est très rarement là le matin A moins qu'elle a un rendez-vous Elle est pas là le matin Elle vient en gros pour manger Donc on va dire vers 15h Tout ça tout ça Et après elle reste toute la soirée Vu que c'est elle qui ferme la boutique Et tout Mais elle est jamais là le matin Bref à partir du moment Où elle est venue à la boutique Le thème Parce qu'il fallait toujours Qu'il y a un thème Quand elle était là Le thème du jour Ça a été notre meetup Et pas que Mais ce jour là Je vous dis première embrouille Comment ça m'expliquait Comme quoi Hier donc le lundi Sachant que le meetup C'était le dimanche Et qu'elle voyait tout dans mes snaps Qu'elle était à l'affût Le lundi elle est partie contacter Bah les youtubeuses Avec qui j'ai fait le meetup Sachant que depuis mars Avril Elle avait leur snap Et qu'elle leur avait jamais envoyé un message Si ce n'est vite fait un message Pour se présenter entre guillemets Tu vois Mais j'ai pas compris Je me suis dit Il a fallu qu'on fasse le meetup Qu'on fasse bouger du monde Pour qu'elle les ajoute Elle commence à me dire Ouais sinon votre meetup Et tout c'était comment Et tout ma chiste C'était grave bien inoubliable J'étais trop contente Enfin tu sais J'étais encore en mode Limite des étoiles dans les yeux Parce que pour moi C'était vraiment un truc de ouf Tu vois Elle me dit Ouais bah franchement Voilà quoi Et sinon les personnes qui étaient là C'était quoi C'était la clientèle Tout ça C'était comment Et tout Ils ont fait du chiffre Ou pas ABD Je dis bah en fait A la base des bases C'était censé être en mode vente Voilà des cheveux Tout ça Mais au final Ça n'a pas pu se passer Parce qu'il y avait énormément de monde Tu vois Ce qui a été décidé C'est de fermer l'espace vente Et tout Du coup Au niveau du chiffre Bah pas forcément Mais le plus important C'est que le meetup Il se soit super bien passé Et qu'en règle générale Tout le monde était content Tu vois De ce meetup Je vais me dire Bah c'est inutile alors De toute façon Franchement Il n'y a que des petites Qui vous suivent Les petites qui vous suivent C'est les petites qui viennent ici Qui achètent leur concealer Et les girls Limite en comptant leurs pièces Elles ont des galères à payer ça Eh ça m'a choquée Genre elle a parlé De nos abonnés comme ça Je me suis dit En plus Là elle est en train de parler Comme ça Ça m'a choquée Ça m'a choquée Donc là J'ai commencé à dire Non mais tu peux pas dire T'es tout comme ça Enfin bref C'est un peu Tu vois Franchement moi j'étais vénère A ce moment là J'étais vénère Je peux pas exactement Vous dire les échanges Mais j'ai dit Non mais c'est n'importe quoi En plus il faut arrêter de croire Que parce que c'est les petites Qui se déplacent Que c'est les petites Qui nous suivent le plus Notre public principal C'est les 18-24 ans Donc il faut arrêter De me dire de la merde Et il y avait une vendeuse A cette époque Qui était maman Qui était Je suis plus à la calafre Là où est mon regard Je suis maman Et tout Pourtant je suis toutes Les petites jeunes Nanana Elle commence à donner des noms Et tout De toute façon Elle suivait en gros Toutes les youtubeuses C'est pas pour autant Qu'elle n'est pas partie A notre new top C'est pas pour autant Qu'elle ne nous soutient pas Et qu'elle ne suit pas Nos conseils Tu vois Donc là ça fait un gros blabla Elle coûte que coûte Il fallait qu'elle dise Que nous on est suivi Que par des renards Mais en fait on est des renards Donc forcément La majorité de nos publics Ça va être des renards C'est pas méchant Enfin je vois pas Pourquoi tu insistes sur ça Toi aussi La plupart de ta clientèle C'est des renards Donc qu'est-ce qu'il y a Tu vois Elle commence à critiquer Critiquer Elle a vu que j'allais pas la laisser Donc elle est partie Sur un autre sujet Elle commence à parler Des influenceuses Des youtubeuses Elle a taillé Tout le black youtube Écoutez moi bien Toutes les youtubeuses noires Auxquelles vous avez pensé Ou auxquelles vous pensez A l'heure actuelle Tous les noms Qui vous viennent en tête Elle les a critiquées Sauf que moi Toutes ces personnes Surtout les fêtes Les gays J'ai fait le meet up Et d'autres C'est comme mes copines C'est des filles Avec qui je parle C'est des filles Que je regarde leur vidéo C'est des filles Je like C'est des filles Il m'arrive de leur envoyer Des messages On discute et tout Je ne peux pas critiquer Mes copines devant moi Genre Vous voyez comment Je me suis assise là Il faut que je me remette En mode détente J'ai fait exprès De mettre la chaise Tout ça Tout ça Parce qu'il faut que je me détente Parce que sinon Pas à titre Comme si c'était normal Elle critique mes copines Devant moi Et je sais pas Si elle a cru J'allais rentrer dans son jeu J'allais dire Oui t'as raison Ou je sais pas quoi Je l'ai tout de suite Remise à sa place Je l'ai tout de suite Remise à sa place Je ne peux pas te permettre De dire des trucs comme ça Surtout que là T'es en train de me dire Que hier Tu leur envoyais tes messages Pour qu'elle vienne à ta boutique Chercher du maquillage Je pense faire de la pub Aujourd'hui t'es en train de dire Que une telle elle se maquille Une telle elle est trop monotone Une telle elle a pas trop de peps Une telle ceci Une telle cela Mais j'étais malade T'es malade genre Franchement j'étais choquée J'ai dit Mais comment tu peux parler Comme sa telle Alors que t'es en train De leur envoyer des messages Pour qu'elle vienne à ta boutique Après vous savez De quel que tu peux Je vais te parler Une telle elle parle comme une racaille Et ça c'est pas passé Parce que tout au début Quand je suis arrivée en stage T'étais bien contente de me dire Que t'as dû envoyer T'as la sécurité Pour aller la chercher Et maintenant t'es en train De me dire qu'elle parle Comme une racaille Que c'est pas une personne Que on peut suivre Quand t'as 15-16 ans Tu peux la suivre Et quand t'es une maman Tu peux pas suivre des gens Qui s'expriment comme ça On devrait toutes faire des efforts Dans notre manière de parler En disant une petite phrase Qui ne m'a pas plu D'à l'époque où il y avait La soirée FNT Et toi elle disait Ouais c'est pour ça Que vous n'êtes pas invité À la soirée FNT Après j'ai dit Franchement Je m'en fous Je dis ton blase Ma go De toute façon c'est ma go Donc voilà J'ai dit franchement Pour moi Yannissa Et la personne Qui devait être là-bas Point Elle commence Comme elle parle comme une racaille Moi j'ai défendu Quand Yannissa C'est moi elle me dit Quoi à la fin Donc je parlais avec la rondeuse J'ai dit moi franchement Je suis désolée Elle aurait dû être là-bas Enfin il n'y a pas débat Après ma responsable Elle dit Ouais tu parles de Yannissa Et tu vois de toute façon T'es fan Alors là Là Et franchement Je me suis énervée Je l'ai mal pris Maintenant avec le recul Je me dis en fait J'aurais jamais du mal le propre Si défendre mes copines Quand tu parles mal d'elles C'est être fan Et bien je suis une grosse fan De mes copines Et je vais être une fan Jusqu'à pas chiquer Genre je vais pas lâcher Donc voilà Là grosso en bruit Après elle commence à me dire Que je comprends rien Que je fais pas la différence Entre le mot fan Et le mot fanatique Elle est pas en train de dire Que je suis une fanatique Mais que je suis une fan On est d'accord Que fan c'est le diminutif De fanatique Donc elle me prenait vraiment Pour une grosse conne Les autres ils sont rentrés dedans Après elle était en train De me faire comprendre Que je lui parlais un peu trop mal Ceci cela Donc j'ai lâché l'affaire Je suis partie de l'autre côté De la boutique Tout ça tout ça Pendant toute la semaine Parce que c'était le premier jour Le message Pendant toute la semaine A chaque fois qu'elle parle Sur quelqu'un Je suis rentrée dedans Ouais t'es en train de dire ça Mais tu disais pas ça La dernière fois Ouais tu dis ça Alors que nanana Bref Je pense qu'elle en avait Extrêmement marre de moi T'es posé avec ma pote Et tout On récollait On se tapait des barres Je lui expliquais Tout au début Qu'en gros Faut pas qu'elle commence A trop me dire D'aller vers la responsable Ou de poser avec la responsable Parce que je peux plus me la voir Elle commence à trop dépasser les bandes Elle dit trop n'importe quoi Tu vois Donc après Arrivé le soir Ma pote elle m'envoie un message Où elle m'appelle Elle m'a appelée Elle me dit Ouais T'es en train de me raconter Plein de merde Comme quoi elle a écouté les caméras Que ouais Elle nous a entendu parler sur elle Nanana Qu'elle tolère pas Elle me dit T'es en train de me dire Ouais t'es venue à la boutique Pour moi Ou pour Kadia Plein de trucs comme ça Je dis Mais sérieux Elle joue à quoi en gros Elle joue à quoi Je relâche ça à faire ou pas Je sais pas Ma pote elle a dû me le dire Vers je sais pas Vingt et une heure Tu vois Minuit Même à minuit Elle m'appelle et tout J'ai vraiment fini mon stage Je revenais pas avant un mois et demi Je dis ouais Qu'est-ce qu'il y a et tout J'ai oublié un truc Et toi à la boutique C'est parce quoi Quand tu m'appelles à cette heure Si tu vois Elle me dit Non Non quoi Non c'est pas ça et tout Je voulais juste te parler Parce que Aujourd'hui et tout Je trouve qu'il y avait Une mauvaise ambiance Et tout dans la boutique Je lui dis ouais Du coup on était Ensemble à la boutique De 11h à 19h Et tu trouves rien de moi à faire Que m'appeler à minuit Pour me le dire Elle me dit non Je m'en suis pas rendue compte Tout de suite Quoi 14h Donc entre 14h et 19h30 T'as pas trouvé le moyen De me le dire A partir du moment Où ma copine L'ancienne vendeuse Est avisé J'ai senti que vous vous mettiez de côté Vous parliez de moi J'ai dit ah bon et tout Elle me dit oui En plus j'ai écouté les caméras Je sais pas quoi Non ces caméras Y'a pas de son Mais vas-y comme tu prends Des gens pour des cons On va se prendre pour des cons A deux Let's go Donc oui j'ai écouté les caméras Gna 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 Je dis je sais pas Si t'as un problème Si tu m'entends dire Quelque chose qui ne t'a pas plu Tu prends une feuille Tu notes qu'Adiya a dit A telle heure A telle seconde Tu me fais écouter Quand je reviens à la boutique Qu'on se règle Pas de soucis Je vais assumer Oh le prends pas comme ça Je sais pas quoi Je sais pas quoi Je dis si je le prends comme ça Les minutes Tu m'appelles pour me raconter Des conneries Eh franchement t'as un mari T'as des enfants Va t'occuper d'eux Eh je vous jure que j'ai trouvé Parce que Franchement j'avais tellement oublié Cette histoire Je pensais tellement pas Qu'elle allait m'appeler Que ça m'a choquée Si t'as une autre affaire Franchement t'as un mari T'as des enfants T'as t'occupé d'eux T'es ma responsable Je suis ta stagiaire C'est pas tu m'appelles Pour me raconter des trucs comme ça Elle commence à me dire Non faut pas le prendre comme ça Moi j'ai dit Je le prends comme je veux Tu m'appelles pas à 23h minuit Pour me dire des trucs comme ça Elle me dit oui je suis désolée Je serai preuve du contraire Un téléphone c'est fait pour être journal Donc je peux t'appeler à n'importe quelle heure Je dis ok si si Elle a pas dit ça Elle est en train de m'expliquer Que si elle veut Pour en avoir le coeur net Elle peut aller écouter les caméras Déjà elle je suis pas folle Je sais ce qu'elle m'a dit De toute façon ma pote avant ça Elle m'avait dit ce qu'elle avait Ce qu'elle avait soi-disant fait Donc j'ai dit là Elle commence à vraiment me prendre Pour une conne Mon problème c'est même pas ça Parce que moi je lui dis en fait Si t'as un problème avec moi Tu arrêtes chaque fois En boutique Tu m'appelles pas à pas d'heure T'es ma responsable Je suis ta stagiaire Je ne veux pas que ce soit Plus en fait Je préfère qu'on garde cette relation là Parce que moi j'ai pas envie De me mélanger à toutes ces histoires Ça va vraiment m'énerver Elle me dit qu'en gros Et putain mais Ce jour là j'étais choquée Il y a une vendeuse Depuis septembre Quand j'étais arrivée Elle était là-bas Enfin elle était là-bas Que le week-end et tout Enfin bref Elle m'avait dit Pendant la semaine Que c'était son dernier jour Que quand moi je finissais son stage Elle aussi c'était la fin Elle travaillait plus là-bas Parce que pour x raisons De toute façon personne Elle travaillait là-bas J'ai envie de te dire Donc voilà Que c'était son dernier jour Tout ça tout ça Maintenant elle elle vient Pour retourner à la situation Pour faire Parce qu'elle a vu que Franchement son histoire De vous avez parlé Je ne sais pas quoi Ça n'allait pas passer du tout avec moi Et que j'étais trop vénère Et que j'étais prête Par accrocher Elle me dit De toute façon En fait je ne savais pas pour ça J'avais besoin de ton avis Concernant un truc Telle vendeuse Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien Que cette semaine Depuis que tu étais là Elle s'était sentie grave à l'écart Que toi et les autres vendeuses Stagères et tout Ou rigolique entre vous Vous l'alliez si de côté Je ne sais pas quoi Je ne sais pas quoi Du coup elle a envie de partir Moi j'ai dû la réconforter Elle a pleuré pendant deux heures Dans mes bras Je ne sais pas quoi faire Je ne comprends pas Pourquoi vous avez eu ce comportement Envers elle Nanana T'es en train de me dire Que ta vendeuse Elle veut se barrer De ta boutique Arrêtez d'être vendeuse A cause de moi Sachant qu'on se connait depuis un an Et qu'on s'est toujours bien entendu Après c'est sûr Que cette vendeuse Elle est un peu en mode Souvent tu peux grave bien rire avec elle Mais souvent elle peut un peu s'isoler Genre aller lire un livre et tout Mais il n'y a pas de problème Moi quand je rigole C'est pour tout le monde Tout le monde peut rire avec moi Il n'y a pas de soucis Dire que je m'entendais mieux Avec les autres stagiaires C'est pour ça qu'elle ne s'entendait pas De moi je ne sais pas quoi J'ai halluciné Genre je me suis dit C'est n'importe quoi Tu ne peux pas venir me sortir ça à moi C'est pas la sortie de mise à l'écart C'est le même qui se met à l'écart Et en vrai je m'en fous C'est pas à cause de moi D'y lui de partir dans un mois et demi Parce que moi je ne suis plus là Pendant un mois et demi Vous ne vous entendez plus parler de moi Vous ne me voyez plus Je retourne à l'école Donc tes histoires D'elle veut partir à cause de moi C'est pas moi C'est pas moi Genre il faut régler ça Avec des vendeuses qui sont là-bas Tous les jours Moi je ne suis jamais là Je suis venue une semaine Je repars Je reviens dans un mois et demi Ne viens pas mettre ça sur moi Si elle ne se sent pas bien Ce n'est pas ma faute Commence pas à me dire des trucs comme ça Sachant que je répète Je savais qu'elle devait partir Et elle ne voulait pas partir Pour ces raisons là Donc là c'était clairement Prendre pour une taine Mais je n'avais pas le droit de le dire Tu vois Donc j'ai fermé ma bouche Moi par contre je suis une tombe Quand je ne dois pas dire quelque chose Je ne le dis pas Tu vois tu me mets dans la confidence Je ferme ma bouche Je commence à me dire Ouais mais si En tant que responsable C'est mon rôle De venir savoir ce qu'il se passe De prendre ton ressenti Est-ce que tu trouves Qu'elle ne se sentait pas bien Qu'elle se sentait bien Elle a pleuré Elle a pleuré J'ai dit moi je m'en fous C'est là Elle a pleuré Parce qu'elle ne se sent pas Appelée au travail Moi si je pleure Parce que je ne me sens pas bien à l'école Je suis désolée Tu ne vas pas venir l'appeler à minuit Pour lui dire Qu'elle ne se sent pas bien Avec ses profs Il y a telle histoire On est d'accord Elle me dit oui J'ai dit ben voilà Fin de la conversation Donc s'il te plaît Mettons on va faire quelque chose Très simple Tu es ma responsable Je suis ta stagiaire Si ça ne concerne pas Le stagiaire directement Et si ça ne me concerne pas Moi directement Je ne veux rien savoir C'est plus simple Je pense que ce sera bien Pour tout le monde J'ai dit moi je ne veux pas Que tu m'envoies trop de snap Que tu m'appelles Pour parler d'un tel d'un tel Pour me raconter tes problèmes C'est ça si je ne veux pas J'ai dit ok Vas-y je comprends Ce n'est pas grave Ne t'énerve pas Ne sois pas fâchée J'espère que tu comprends Ma démarche Vas-y ok Et du coup j'ai dit Tu sais quoi La veille comme par hasard J'avais des faux-dons A cette époque Et la veille comme par hasard Mon pouce Mon oncle du pouce Il s'était cassé Et là-bas il faisait La réparation d'ongles Et en plus je devais aller chercher Mes documents Que j'avais laissés Parce qu'il n'y avait pas assez De clientes quand j'étais là-bas Donc je devais laisser Mes trucs Enfin bref Donc on est parti là-bas Avant ça par contre J'avais un rendez-vous Dans la boutique Qui est sa boutique concurrente Elle m'avait contactée Déjà depuis un moment On m'avait dit Ouais tu peux passer Je te passerai quelques produits J'ai dit ok Et tout je passerai Et tout du coup J'en ai profité J'ai dit là je suis avec ma copine Et tout ça me dérange pas Que je passe Elle m'a dit pas du tout Et tout du coup forcément Je suis passée J'ai fait quelques snaps Et aller et tout Et quand on est allé Il y avait la responsable Et demandeuse Tout ça Qui est en train de discuter Avec une cliente Ou je sais pas ce qu'elle faisait Donc moi je suis rentrée Bonjour général Moi je savais où Je devais faire mes oncles Je savais que mes feuilles Elles étaient à la caisse Donc où la responsable Et les autres meufs Elles étaient Avec la plante Le film il était grave bien passé Il me passe toujours bien D'ailleurs on parle encore On est encore en contact Et tout Donc c'est grave Viens tu vois Donc elle m'a dit pas mon nom Tout ça tout ça Et moi je précise Qu'encore une fois Que j'ai dit un bonjour général Je ne peux pas rentrer dans la boutique Des gens pas dire bonjour Enfin c'est pas être fou tu vois Mais je suis pas partie taper la bise Et tout Et de là Ma responsable elle vient Oui ça va Elle dit quoi Oui bah je sais pas Qu'est ce qu'il y a de ça J'ai dit bah rien C'est normal tu vois Genre je suis là Enfin c'est tout J'avais pas envie de forcément Il tapait la bise à tout le monde En plus c'était qu'une cliente Enfin bref Maintenant elle va Elle prend ma pote un peu à part J'entends Derrière Parce que moi j'étais le dos Tu vois Elle dit à ma pote Il y a quoi dans le sac Et tout Elle savait très bien le sac Il venait d'eau Écoute écoute Il fallait que ma pote Elle ouvre le sac Pour qu'elle voit ce qu'il y a dedans Mais wesh J'ai dit à ma pote Non c'est mort Et tout On n'ouvre pas le sac Maintenant La semaine d'après Ah tchit chacana Mes oreilles n'ont fait que chauffer On commence à ouvrir des vocaux Un tel me dit Ouais qu'est-ce qui s'est passé Ouais apparemment T'es partie là-bas T'as je sais pas quoi En fait J'ai été mise au courant D'une histoire Dont je n'avais pas connaissance De base Ça m'a choqué On commence à m'envoyer des vocaux Dans lesquels ma responsable Parlait sur moi Pour dire des trucs Style Elle a pas d'éducation C'est une hypocrite Elle prend la grosse tête Elle oublie d'où elle vient Elle est partie faire une collab Pour 500 balles Je sais même pas Elle a sorti d'où ça Parce que la collab Elle était pas du tout rémunérée C'était vraiment Un partenariat Tout bidon je te passe des produits Tu me fais un snap Fin Tu vois Donc elle est partie dire Que ouais pour 500 euros Je l'avais trahi Que j'ai oublié d'où je viens Que c'est grâce à elle Si j'en suis ici Au niveau de ma chaîne YouTube Je pense que j'avais genre Peut-être 80 000 abonnés Sur YouTube Et comme je vous ai dit Je l'ai connue J'avais genre 15 000 20 000 abonnés Tu vois C'est grâce à elle Que j'en suis où j'en suis Grâce à elle Que j'ai tout ça Au niveau de ma chaîne YouTube Grâce à elle Qui m'a donné tous mes abonnés Qu'aujourd'hui On s'intéresse à moi Pour me donner des produits Et moi je fais ça Que je me prends trop Pour je ne sais pas qui Que je suis moche Sans maquillage Que ceci Que cela Et j'étais choquée De tout ce que j'entendais C'était des vocaux Ça veut dire C'est même pas On me répète Qu'elle a dit Et on peut transformer C'est mot pour mot Ce qui est sorti de sa bouche Enfin là pas mot pour mot Ce qu'elle a dit Mais c'était J'entendais mot pour mot Ce qu'elle disait C'était sa voix C'était elle Je savais J'étais trop choquée J'étais trop choquée Je me suis dit Tout ça Tout ça pour moi Parce que J'ai fait une collab Avec une autre boutique Sachant que toi et moi On n'a pas de contrat D'exclusivité Je suis juste en tâche Chez toi Et qu'en tant que youtubeuse Je n'ai pas fait grand chose Avec toi Genre j'ai rien compris Et en plus Elle a inventé Que oui j'ai pris 500 euros Je ne sais pas quoi C'était complètement faux Et ça ça m'a saoulée Ou elle oublie tout Elle vient Je ne sais pas quoi Je ne sais pas quoi C'est pas parce que Elle m'a saoulée Elle m'a saoulée Elle m'a saoulée Je ne vais même pas rentrer Dans les détails Mais ça m'a saoulée Quand tout le monde était en train Elle me racontait tout J'ai dit Elle s'est mort Je l'appelle Elle m'a répété ça En fait Elle ne peut pas me dire Des trucs comme ça Tout le monde me dit Non c'est ta responsable T'es nouche Je te vois à l'appeler Pour l'embrouille Nan 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 Moi au début J'étais en mode Je ne peux pas les couilles Franchement Elle ne parle pas de moi Pour me dire de la merde Comme ça Pour me dire qu'elle m'a donné Mes abonnés Alors qu'archi baffin Au bout d'un moment On ne peut pas tout le monde Remixer comme ça Après ils m'ont dit Non mais vas-y T'énerve pas T'énerve pas Fais pas la bête T'es un responsable T'es en stage T'es encore un en stage Là on est qu'au mois de novembre Il te reste au moins 4 stages Enfin Te fais pas ça Genre fais pas la bête Entre guillemets Donc je suis pris sur moi Je me suis dit Vas-y c'est vrai Faut pas que je sois une bête Je sais ce qu'elle pense de moi Maintenant je sais comment Je vais me comporter De toute façon Je lui ai déjà dit Que pour moi c'était ma responsable Je sais sa stagère Elle peut penser ce qu'elle veut de moi De toute façon Au niveau de Youtube J'ai aucun compte à lui rendre Donc je Ok Ok Franchement moi je veux bien Qu'on critique Qu'on dise des choses sur moi et tout J'ai déjà critiqué des gens J'ai déjà parlé sur des gens Je vais pas commencer à faire la sainte nitouche Mais entendre que moi Je suis hypocrite De sa bouche à elle Est-ce ça m'a foutu les nerfs Moi qui lui dis tout le temps Ouais bah si t'as un problème Mais un tel va lui dire Si ceci si cela Moi qui lui rend tout le temps dans le tas Moi qui lui dis Quand ses produits C'était de la merde et tout Moi qui lui dis Que j'allais pas vendre tel produit Parce que pour moi c'était trop cher Quand il s'agit de sincérité D'honnêteté D'hypocrisie Tout ça Elle Elle a pas le droit à la parole C'est genre la seule personne sur terre Qui peut se la fermer Elle parle sur tout le monde Elle critique tout le monde Alors que derrière Elle leur envoie des messages des coeurs Pendant qu'elle te critique Elle va t'envoyer un message Elle est là Elle invente des réputations d'escorte A différentes influenceuses Auprès de ses clients Si j'étais hypocrite Imagine la merde dans laquelle J'aurais pu la mettre Parce que c'est incroyable Tout ce qu'elle a dit sur les gens Après que j'ai appris tout ça J'avais vraiment pris la résolution De rien dire De ne pas calculer De prendre sur moi Même si je savais que ça allait être difficile Je me suis dit que c'était la meilleure des solutions Parce que je suis en stage C'est ma responsable Je peux pas me permettre de faire comme si C'était une de mes copines de lycée Et je vais J'embrouille Ou je vais à la front Entre guillemets directement Du coup vas-y C'est passé J'ai dû retourner en stage Quelques semaines après Je pense même pas un mois après Pour moi Je pensais que ça avait coulé Que j'allais pouvoir grave Assumer bien la semaine de stage et tout Mais pas du tout Parce que J'étais dans la boutique Elle arrivait Et dès que je l'ai vu arriver Je sais pas comment t'expliquer Mais mon langage corporel Il était totalement différent Je sais pas J'étais en mode J'ai croisé les bras et tout Moi je m'en étais même pas rendu compte C'est après D'abord tout ça m'a dit Mais vous Pourquoi tu croises tes bras T'es déterre là T'appuies sur tes jambes Bon je dirais Tu vas taper quelqu'un Je sais pas Bref Donc j'étais énervée et tout Elle est là Elle vient Elle dit bonjour Je réponds Tu sais moi je suis une meuf polie Je suis cordiale et tout Donc pas de soucis Donc je réponds bonjour et tout Elle va me faire la bise Je lui dis non Je lui dis ok Je lui dis non Moi je fais pas la bise Je fais pas la bise Je lui dis oui Qu'est-ce qu'il y a Il y a un problème et tout Je me suis demandé Si elle est en train de se foutre De ma gueule ou pas Après tout ce que tu as dit Tu me demandes si moi j'ai un problème Je dis moi j'ai pas de problème Par contre toi t'en as un Elle me dit ouais si t'as un problème Faut qu'on en parle tout de suite J'ai dit je répète Je n'ai pas de problème Par contre tu en as un Donc si quelqu'un doit parler C'est toi et pas moi Après il y avait son gars derrière Donc je suis à la bise Je lui dis bonjour Parce qu'à preuve du contraire Elle avait aucun soucis avec son gars Donc je lui dis bonjour Bref Bref on est parti derrière là Elle m'a fait son speech Là franchement Je vous le raconte avec du recul Donc je sais que je vais me pouvoir raconter Comme ça c'est produit Mais elle était là en train de me dire Blablabla Les gens sont jaloux Ta relation et ma relation Dérangent les gens ici C'est pour ça que les gens Essayent d'inventer de la merde Elle savait pas encore Que j'avais des voix au début Je lui ai pas dit Je savais juste qu'elle avait parlé Je savais qu'elle avait un problème Je savais qu'elle avait des soucis avec moi Qu'il fallait qu'elle les règle tout de suite Parce que moi ça allait me peser Et je le savais Surtout pas que j'écoute les autres Qu'elle est moi On est des personnes suivies Que ça dérange De voir deux meufs comme nous S'entendre bien Cette femme m'a raconté C'était un gros caca Ce qu'elle me disait Et j'entendais de la merde 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 J'en pouvais plus J'ai commencé à me dire Mais en fait tu sais que là T'es en train de te raconter de la merde Et ce que tu me dis C'est totalement faux Parce que ce que t'es en train de me dire C'est pas ce que tu disais dans les vocaux Quels vocaux On t'a dit C'est qui On t'a dit Bref au début Je disais juste On m'a dit Parce que voilà Parce qu'on m'a dit aussi Tu vois Il y a les vocaux Mais on m'a aussi dit à côté En plus des vocaux Toutes En fait c'était une conversation sourd C'était vraiment Elle niait tout en bloc Je lui ai dit que j'avais des vocaux Elle voulait à tout de suite Me faire écouter les vocaux J'ai refusé de faire écouter les vocaux Et de là Pour elle je m'entendais C'était faux J'avais pas de vocaux Tout ça Ok 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 J'ai encore les vocaux Donc ça veut J'avais pas de vocaux Ok Que Dieu me coupe le souffle Tout de suite Si j'ai osé parler un jour de toi J'avais les vocaux Dans mon téléphone J'ai dit Vas-y Laisse tomber Elle est à perdre Franchement la conversation Elle a dû durer deux heures Trente minutes deux C'est faux Trente minutes deux Si t'es des vocaux Pourquoi tu veux pas les sortir Trente minutes deux De toute façon Toi et moi On a disé la jalousie Et trente minutes deux J'espère qu'il n'y aura pas de problème J'espère que ça va l'assurer Entre moi J'ai répété Que pour moi Bah je continue mon stage Comme il se doit Je vais rester très très pro Je vais rester très correcte Comme je l'ai toujours été Je vais rester entre guillemets Irréprochable au niveau du stage Mais entre elle et moi C'est mort C'est mort C'est mort C'est mort C'est mort Vu que la fille avait des tâches Elle lui a dit Ouais achète tel savon Ça va être trop bien Ça a marché L'abonnée m'a raconté Qu'en gros Elle l'a refusée Qu'elle avait dit Qu'elle est en train de tester Un mars au curcuma Qu'elle a vu chez une youtubeuse Et ça marche très bien Donc voilà Et à ce moment là Bah ma responsable Je l'avais encore sur Snapchat Elle lui a dit Ouais la youtubeuse C'est la qui a dit Il y a des SB de ça Après elle a fait ci et tout Après elle a dit Non mais il ne faut pas écouter Ce qu'elle dit Elle ne raconte plus de la merde Nanananana Elle est partie d'hersenne De mes abonnés L'abonnée m'avait répété J'étais choquée Genre je me suis dit Mais à ce point Je me suis dit Elle c'est vraiment une pourriture Une ordure Mais tranquille Elle veut jouer On va jouer J'arrête pas de changer de pose De changer d'angle Tout ça désolé Mais bref Je fais des pauses Et tout Parce que c'est tellement long A raconter Et j'ai l'impression Que je te raconte trop de choses Alors que tout ne va pas t'intéresser Donc on continue dans l'histoire Du coup moi je me suis barrée de stage Elle était toujours à la fin En train de regarder mes snaps Moi je ne la calculais même plus Je me souviens d'un truc J'avais un tournage Avec Elle et Girl Ouais c'était au mois de novembre C'était en fin d'année Et mon tournage était avec View from Mina Tu vois Donc moi c'était un samedi Pour moi de base Le samedi je n'ai pas cours Donc moi j'ai accepté Je n'ai même pas cherché à savoir Pour les dates J'ai accepté tu vois Et ce qui s'est passé C'est qu'au final La date du tournage Concordait avec mes dates de stage Ça veut dire que moi J'avais stage du mars et au samedi Donc je ne pouvais pas être en stage Et faire mon tournage en même temps Donc j'ai demandé à la responsable Là l'autre Si elle pouvait Si je pouvais Échanger Donc j'ai dû rattraper Pour le samedi d'après Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai fait ma semaine de stage Voilà Je vous épargne les détails Là Moi je ne pouvais plus Vraiment là-bas Je ne pouvais plus Je ne pouvais plus me la voir Je ne pouvais plus l'entendre Heureusement qu'elle ne venait pas Toute la journée J'ai dit Je n'allais pas rentrer dans les détails De la boutique Mais c'était vraiment Vraiment trop Genre ça me gonflait Il n'y avait rien qui était bien fait J'avais l'impression Enfin bref C'était voilà quoi Heureusement 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 Il y avait tout le temps Des vendeuses qui étaient cool Ou des stagiaires qui étaient cool Le jour du tournage Je snap les locaux chez Elle Girl Je snap Mago Mina Tout ça tu connais C'est pas maintenant Toujours la même personne Qui regarde mes snaps en premier Eh c'est inquiétant Je savais qu'elle allait faire quelque chose Bref Moi ce jour-là en plus J'ai bien raconté à Mago Comment on s'était fait tailler Par cette dame C'est pas maintenant la dame Quand elle a vu qu'on était ensemble Que ceci Que cela On était copines Que voilà Elle a commencé à lui envoyer un message Rappelez-vous bien Qu'à la base Elle devait la contacter Depuis le mois d'avril Elle l'a jamais contactée Quand on a fait le meet-up Hop Le lendemain du meet-up Elle l'a contactée Heureusement Le lendemain du contact Elle l'a critiqué ma pote Mais tranquille Quelques mois après Vu qu'on est ensemble Elle se permet d'aller la contacter En mode Viens à ma boutique Fais-moi de la pub Tout ça Les hypocrites là C'est pas chez nous Elle elle est trop mal tombée Et elle est comme moi Mina Du coup C'est pas passé C'est pas passé Elle l'a même pas calculée Tout ça la go Elle commençait à harceler Parce qu'elle c'est vraiment Une harceleuse Croyez-moi qu'il y en a plus D'une ou d'un Qui l'ont bloqué Sur les réseaux sociaux Elle a dit des histoires Avec trop de gens cette dame Mais bref C'est pas ça ma story Elle se mangeait des vues je crois Et elle continuait Elle continuait du coup Elle est hop Salut Maintenant elle fait quoi Elle va encore sur Instagram Mais c'est quelle affaire Je sais pas comment vous expliquer Mais tous les trucs que je faisais Elle allait derrière en fait Elle passait derrière moi C'était un truc de ouf On dirait que c'était plus fort qu'elle J'étais allée à une vente privée J'avais rencontré une fille Tout ça de ça Elle était partie Elle avait gratté la fille Je sais très bien qu'elle a gratté la fille Parce qu'elle a vu que je m'entendais bien avec la fille Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire C'était tout le temps comme ça Le lendemain dimanche Elle envoie encore des messages Des messages Ceci cela Ceci cela J'ai fait quoi Dans les alentours de 15h Je l'ai bloqué Elle me saoulait Elle m'aime pas Elle pense que du négatif de moi Elle me déteste Elle est toujours la première à regarder mes stories Quand je parle de quelqu'un Que je mentionne un produit Ou quoi que ce soit Elle est toujours là A ramener sa fraise là Pour me dire à moi T'as pas dit ci À moi t'as pas dit ça Oui moi je Oui ajoute moi Oui gna 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 Eh stop 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 Je peux pas te voir Donc tu sais quoi Je te supprime Je l'ai supprimé Je l'ai même pas supprimé En plus je l'ai bloqué Parce que je voulais pas Que elle puisse voir ce que j'ai à faire Moi je m'en foutais de sa vie Donc c'était aucunement une perte Je me suis dit Mais attends Ça fait même pas deux heures Que je l'ai bloqué La meuf elle a déjà cramé Elle commence déjà à appeler les gens Oui comment je peux savoir Si elle m'a bloqué Si ceci et si cela Mais wesh Et en plus en deux heures Je comprends pas J'ai pas mis de story J'ai rien fait Comment tu peux être partie Sur mon snap Au point de voir Que je t'ai bloqué Franchement je me suis dit Mais c'est la meilleure chose Que j'ai pu faire De la bloquer Parce que je pense Qu'elle devenait folle Elle avait un souci avec moi Elle faisait une fixette sur moi Enfin bref Elle me dégoûte Elle me dégoûte Elle me dégoûte J'ai bloqué le dimanche Le samedi je devais rattraper Mon jour de stage Donc le samedi stage Là il était question D'une grosse embrouille C'était sûr Je savais que j'allais m'embrouiller Avec elle Moi j'étais là Déjà posée Pépère tranquille et tout Elle vient Elle est en mode choquée Genre qu'est-ce qu'elle fait là Bah ouais en fait Je devais rattraper mon jour Normal Bah oui j'avais oublié Que tu venais de ça Je dis bah oui J'ai mon jour à rattraper Je dois rattraper Elle s'approche et tout Moi je la regarde en mode Genre tu veux quoi Et après je fais Ah oui Je dois pas te faire la bise Tu veux toujours pas me faire la bise Tout ça Vas-y J'ai même pas répondu J'ai soufflé là Mon langage corporel Il vaut mieux que Mon langage verbal Vraiment Quand je te regarde Quand je te toise Ou quand je te type Quand même tu sais que t'es dans l'assaut C'est fini C'est fini pour toi Donc j'ai juste regardé comme ça J'ai pris mon meilleur air là Ah oui mais je voulais savoir Tu revenais quand en stage Mais de toute façon J'ai vu que je peux plus Enlever des messages sur snap Je comprends pas pourquoi J'ai dit parce que je t'ai bloqué Je sais pas si je croyais Que j'allais faire la go Ah parce que c'est bizarre Non je comprends pas Oui gna 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 L'histoire était simple Tu ne peux pas m'envoyer de message Tout simplement parce que Je t'ai bloqué Comment m'as-tu ? Oui je comprends pas Pourquoi tu m'as bloqué J'ai dit bah c'est comme ça Tu vois je voulais pas rentrer Dans les cancans Parce que je savais que Si je devais dire Pourquoi je te bloque On allait crier Ce jour là J'ai trop crié Bon vas-y De toute façon je vais la faire con Je vais pas vous raconter Toutes l'embrouille Je m'en rappelle plus exactement Si c'est comme ça et tout Je sais pas ce que j'ai envie Ou je sais pas J'ai répondu un truc Genre normalement Ça met fin à la conversation Parce que tu vois bien que Gna Pousse pas le truc Ah bah je comprends pas Il y avait une raison Nanana nanana J'ai dit Tu me pistes J'ai dit j'aime pas les délires comme ça Là t'es la première à tout En voir toutes mes stories Tu me pistes Bref je vous passe les détails Mais il y a des moments Où vraiment elle marcelait sur ce table Sachant qu'elle savait très bien Que j'avais une dent contre elle Je sais pas si vous avez déjà eu affaire à quelqu'un Plus la personne elle sait Que vous pouvez pas vous la voir Mais plus elle essaye de gratter Elle gratte Elle gratte Elle gratte Elle gratte Elle veut être là Elle sait totalement ça Elle m'envoyait tellement de snaps De messages Je l'ai laissé en lui Je l'ai laissé en lui Jusqu'à quand je l'ai bloqué Franchement j'étais trop contente J'étais vraiment trop contente Tout le temps la première à regarder mes snaps Je suis là Je sais avec quelqu'un Tu vas commencer à gratter les gens Une fois deux fois trois fois En fait au bout d'un moment Eh moi j'ai pas snap pour ça De toute façon mon snap il te regarde pas Ici je suis en stade Donc je vois pas pourquoi Tu veux m'avoir sur snap En fait c'est quoi le problème Elle commence à me dire Ouais bah snap c'est fait Pour regarder les snaps Mais tu sais des réponses A la con là Juste tu me pistes Dis ouais je te piste Et enfin Parce qu'il faut qu'elle arrête De toute façon elle m'aime pas Donc je comprends pas pourquoi Elle veut m'avoir sur snap Qu'il y a aucun intérêt A ce qu'on sait mutuellement sur snap Parce que je m'en fous de sa story Je la regarde même pas Il faut qu'elle arrête d'ailleurs De partager mes snaps En bas il montrait tout sur snap Tu pouvais screener les snaps Des gens sans qu'ils le voient Et nanana Tu pouvais voir Qui envoie ta story Et Elle arrêtait pas de partager ma story Pourquoi comment Bah pour me critiquer Bien entendu Donc vas-y moi J'ai lâché l'affaire J'ai dit Vas-y stop 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 Faut décrocher Les gens ils vous calculent pas Ils vous donnent pas de gaz Donc faites votre chemin Genre vraiment Et ça c'est quelque chose Qu'elle ne veut pas comprendre Parce que je sais pas Genre elle ne voulait pas comprendre C'est elle ne veut pas comprendre Donc tout va finir Bref Elle commence à me dire Oui et de toute façon Comment ça se fait que La fille là La fille là même Elle est blonde là Même elle est claire là J'arrive pas non plus Elle lui a envoyé des messages Et tout Vous savez elle parlait de qui ? Elle parlait de vous Femmina Ecoute je me redresse Parce que vraiment S'il y a un truc Que je supporte pas Mais genre que je ne supporte pas C'est les gens Qui sont fanatiques de toi Les gens qui te pistent Partout où ils peuvent te pister Mais qui font genre Ils connaissent pas ton nom Aux yeux de tout le monde Eh 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 Pas chez nous Pas chez nous Tu sais très bien Comment elle s'appelle Tu l'as ajoutée Sur tous ses réseaux Tu l'as harcelée Et maintenant tu vas me dire Ta copine même Elle est blonde Ah non 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 Tu vas répéter En me disant son prénom Il y a certains trucs Ça passe pas Les hypocrites Les gens qui mentent Comme ça en pleine face Et je peux pas Elle m'a rendu ouf Elle m'a rendu ouf Et là Quand elle a commencé Elle s'est partie Elle me dit oui C'est elle avec les yeux bris Elle me dit oui Comment ça se fait Qu'elles m'ont toutes bloquées Mais moi j'ai dit Mais elles t'ont bloquées Parce que tu les harcèles Tu les harcèles Elle me dit non Comment tu peux savoir J'ai dit Elle m'a montré les messages Moi je leur ai dit Je leur ai dit Moi Kadia Je leur ai dit De ne pas travailler avec toi Parce que t'es un poison Et si elles travaillent avec toi Elles vont finir avec des problèmes Et des histoires Parce que t'es une grosse hypocrite Et tu passes ta vie A parler sur les gens Français Je lui ai dit Mais hey Ça sort comme ça sort là Comment c'est sorti là C'est comme ça que je lui ai dit Elle avait la rage Elle avait la rage oui Donc tu vas commencer A aller voir tous tes go Toutes tes youtubeuses Pour leur dire ça Moi j'ai jamais dit Je ne sais quoi Je ne sais quoi Alors qu'elle m'avait bien dénigré Devant les abonnés Moi je sais que J'ai dit ça aux personnes A qui vraiment je tiens Et à qui je veux du bien Je n'ai pas dit ça Dans le but de elle La mettre dans la merde Quand je suis partie J'ai dit franchement De toute façon Elles savaient toutes Que j'étais en stage là-bas Et je leur ai dit Franchement Franchement Pour votre bien Parce que moi je sais Que moi je suis dans la Mais pour votre bien Vous ne travaillez pas avec elle Elle va faire La meuf gentille Elle va vous supplier Elle va faire comme si ceci Comme si cela Je connais tous ses vices Ne travaillez pas avec elle Parce que vous allez vous retrouver Avec des problèmes La façon dont elle parle Des autres gens Mais je préfère même pas vous dire Vous allez être choqués Et là je vous le dis De vous à moi C'est un truc de ouf Comment elle a jamais Laissé une personne Les putain Mais c'est incroyable C'est incroyable La manière dont elle parle Sur les gens Sur tout le monde Comment elle est hypocrite Waouh Les gens Elles disent oui Moi jamais je travaillerais avec elle Ils ont une sale image Sur les réseaux sociaux Ils sont vulgaires C'est un bad bus Qu'ils ont je sais pas quoi Je sais pas quoi C'est tous ces gens Où elle est partie Les gratter là Pour faire une collab Elle me dégoûte Elle me dégoûte Elle me dégoûte Je finis l'histoire Parce que là ça c'est la conclusion Je vais vous expliquer un peu plus En détail tout à l'heure Donc en gros voilà On s'embrouille Ouais t'as pas à dire aux gens Ne pas m'ajouter Chacun est libre de faire ce qu'il veut J'ai dit chacun est libre de faire ce qu'il veut Donc moi je suis libre de donner Une recommandation à mes copines Vraies ou faux Oui nia 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 Bref elle commence à me parler des vocaux Je vous explique Elle me parlait tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps des vocaux Je ne vais pas te les faire écouter Plus tu veux les écouter Moins tu auras écouté Franchement elle aurait dit J'en ai rien à foutre tes vocaux Nan 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 Je lui aurais fait écouter Comme elle me lâchait pas Pour écouter les vocaux C'est là où tu vas pas les écouter Alors là j'ai dit Elle n'allait jamais écouter ses vocaux Oui les vocaux Les vocaux Les vocaux J'ai dit Hé arrête de me prendre la tête Avec tes vocaux Je te les fais pas écouter Tu sais ce que t'as dit T'es une putain d'hypocrite Je lui ai dit Ouais tu m'aimes pas Tu me détestes T'as un gros problème avec moi Mais en fait le problème avec moi Il vient de quoi ? Il vient du problème que t'as avec toi même Tu règles ton problème avec toi même T'es complexé Tu te sens mal dans ta peau Tu te sens mal dans ta vie Tu règles ça Et après tu viens me casser les couilles Avant tu me laisses tranquille Hé j'ai crié la balle Bah oui c'est ça Bien sûr Bien sûr Bien sûr Toi tu écoutes tout ce qu'on te dit Nya 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 Je vois pas c'est quoi mon intérêt D'aller dire ça Nya 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 Elle me sort ses phrases à deux balles Je l'écoutais même plus J'étais vénère Ma collègue elle me faisait des signes En mode calme 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 Là t'es trop en train de monter T'es trop en train de monter en pression Le pire arrive Quand elle me sort une phrase Ouais ma mère elle m'a dit De toute façon Ça c'est des gens Ils t'auraient donné à manger Ils t'auraient mangé Alors que ces gens là Ils t'auraient empoisonné Elle a osé Attends 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 Copain Copine Elle a osé Me dire ça à moi Je te jure que cette phrase là J'ai crié Parce que là c'était C'était l'hôpital Qui se foutait de la charité Même la charité Qui se foutait de l'hôpital C'est le monde à l'envers en fait Ces grandes phrases là De retournement de situation C'est pas chez moi Tu vas les faire J'ai mis ma tête Je me suis dit Elle se fout de ma gueule Donc on récapitule Je suis venue Je l'aide tranquillement Je suis gentille Elle est là Elle m'aide absolument pas Pour le stage Elle profite bien De ma main d'oeuvre gratuite Elle profite bien De mes snaps Le seum il est même pas venu Du fait de la poudre Le seum il est venu tout seul Bref Parce que j'ai commencé A vouloir aller acheter des produits J'ai commencé à aller acheter Un produit Chez une autre vendeuse Parce que elle Ça faisait des mois Et des mois Qu'elle est en train de me mytho Toutes les semaines Non fin de semaine Oui la semaine prochaine Oui dans deux semaines Je sais pas quoi Je commence à me critiquer A aller parler mal sur moi A mes abonnés A parler mal sur moi A toutes les vendeuses T'essagères Je commence à mentir sur moi A dire que j'ai pris telle somme Pour faire tel truc Que si j'en suis là aujourd'hui C'est grâce à toi et tout Alors que je t'ai rien fait Jusque là franchement Je ne t'ai rien fait Si ce n'est de dire Que certains de tes produits Et t'es nul Et ça c'est vraiment pas méchant Je suis désolée Au bout d'un moment Si t'acceptes pas Les personnes honnêtes Les personnes qui disent Ce qu'ils pensent de ces produits En fait change de métier Gros Je t'ai rien fait Mais toi tu me l'as mise comme ça Tu pars archi mal de moi Après tu m'envoies des machéris Je sais pas quoi Je sais pas T'es en boucle sur moi Tu me lâches pas Tu me fais des phases Et tout Enfin bref Franchement je préfère pas tout vous dire Parce que pour moi Tout ne se dit pas sur internet Et vas-y bref Donc on en est là Et c'est toi Qui aurais dû te méfier de moi Mais hé j'hallucine Je suis en train de craquer Genre j'ai crié J'ai crié Franchement je pourrais plus t'expliquer Mais là c'est parti vraiment loin Genre j'ai crié Y'avait une cliente ce jour là Dans la boutique Mais franchement moi Je peux pas me retenir Faut arrêter Tu pousses pas les gens à bout Tu leur dis pas des phrases comme ça Alors que c'est totalement l'inverse Et moi tu me prends pas pour une folle Tout simplement En fait si j'ai remarqué Cette dame elle était aigrie Je l'avais jamais entendu dire Quoi que ce soit de positif Sur une autre fille Surtout sur une autre haunois Elle avait parlé mal Et son mec là Comme je vous ai dit Vu que j'avais fait la bise Et elle en train d'essayer de me calmer Oui il y a une cliente Moi j'en ai rien à foutre Cliente pas cliente Si il faut que je t'allume Je t'allume Tu vois Donc voilà Elle c'est que du suivi Juste avant qu'il y a la cliente Elle commence à te lâcher tes phrases Quand la cliente elle rentre Faut qu'on se tête Faut qu'on arrête Faut qu'on fasse une pause On se rembrouille dès qu'elle sorte Non Commence pas à me faire croire Que ici c'est professionnel Qu'il y a du professionnalisme Et tout Parce que pas du tout On s'embrouille Embrouille 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 Il était l'heure de faire ma pause Je me suis barrée Je devais aller récupérer En plus une perruque Je suis revenue Je me suis posée L'ambiance là-bas C'était glaciale Mais je te dis Que j'ai ramené l'hiver avec moi Tout l'Antarctique Là il était sur mon dos Ambiance Mais elle est glaciale Moi je m'en fout Comme ça moi je savais Que j'avais raison Je savais que j'étais bien Dans mes baskets Les seuls trucs Où j'ai pas été super carré Et encore c'est même pas être carré Parce que je suis désolée Tu parles sur quelqu'un Tu vas la sucer Pour moi je suis désolée Mon devoir Sachant que c'est la fille C'est ma copine C'est de lui dire Fais attention Elle parle de toi Donc ne te laisse pas avoir Tu vois Donc moi à part ça Je vois pas ce que j'avais fait de mal Donc je suis partie m'asseoir En face d'elle Enfin pas en face face Genre assise comme ça Parce que je pouvais pas la voir Je pouvais pas voir sa gueule Je vous jure Sa gueule même là Rien que penser à sa gueule Je pouvais pas Je commence à m'énerver Je parle fort Je crie La journée elle a continué tranquille Dès qu'il y avait des clientes Je faisais mon taf Sinon j'étais sur mon tel De toute façon il y avait pas Beaucoup de clientes là-bas Entre ma première semaine de stage Et ce moment là Mais fou La clientèle elle était divisée par 10 Franchement il y avait rien à faire C'était la galère Heureusement j'avais mes projets à faire Parce que sinon La journée est finie Nanana Elle a tout fait pour que je sois isolée des autres Elle a appelé toutes les autres A aller dans son coin A faire ceci A faire cela Aller d'arranger ceci A faire cela Le soir comme ça Je finis à 19h Il devait être 17h45 Quelque chose comme ça Elle vient me voir et tout Avec une voix toute mielleuse là Elle me dit Oui tu peux partir si tu veux De toute façon il y a plus rien à faire C'est samedi Je sais pas quoi Je sais pas quoi Moi je suis pas bête Tu me dis de partir Et après tu vas essayer de me mettre dans la merde Oui elle est partie à 17h Au lieu de partir à 19h J'ai dit non je reste jusqu'à 19h Elle me dit non mais franchement Tu peux y aller T'inquiète pas C'est moi qui t'autorise et tout Pas chez moi Je la voyais dans le miroir Parce qu'il y a un miroir Qui donnait sur l'autre côté Bref C'est samisquina Je suis sûre et certaine Elle était en train de se plaindre de moi Bref je la voyais En plus il y avait la caméra Surviant juste ici Vu que j'étais sur la caisse Donc laisse tomber Genre 5 minutes après Elle parle Elle était partie et tout Elle revient et me dit Ouais finalement J'ai décidé de faire un truc Vu que tu veux pas me faire écouter les vocaux Mais pourquoi encore cette histoire de vocaux Lâche moi Lâche moi avec ça Bref je la laisse finir Oui vu que tu veux pas me faire écouter les vocaux Ça crée des tensions Je vais appeler ta prof et tout Pour savoir si tu peux faire ton stage à distance Smilef à zère J'ai jamais entendu ça de ma vie J'ai jamais entendu un truc aussi débile que ça Donc les clientes elles vont venir chez moi dans mon salon tranquille Ok ouais bien sûr Vas-y un peu elle demande et tout Je sais pas comment t'expliquer Mais en fait de base L'histoire Toutes les histoires qu'elle avait eues C'était pas du tout des histoires liées à mon stage Donc je vois pas Ma prof elle avait quoi à faire dans tout ça Par contre elle sentait qu'elle arrivait pas à me tenir On va dire Elle savait pas comment avoir le monopole sur moi Comment me manipuler Parce que c'est clairement ça Elle savait pas comment faire pour que Je baisse les armes Je dise putain là c'est bon Ça a commencé à être chaud Je vais faire l'hypocrite Je vais truquer et tout Donc elle s'est dit quoi Bah en fait si je la menace d'appeler ses profs Elle va me faire écouter les vocaux Parce qu'elle va avoir chaud de ses profs Elle va avoir chaud d'avoir des problèmes Du coup en plus elle est en sa dernière année et tout Elle va me faire écouter les vocaux Elle va commencer à changer de discours Elle va faire l'hypocrite Mais ça c'est super mal me connaître Alors là Là t'as passé toute la pré-midi énervée Il y avait une ambiance pourrie Donc vaut mieux que je fasse le stage de chez toi Je sais pas quoi J'ai dit ouais ok Ma prof elle va te dire oui t'inquiète même pas À 19h pile elle est venue me chercher Oui tu veux partir J'ai dit ouais je vais partir et tout Je lui ai dit ouais moi Je vais envoyer un mail à ma prof et tout Pour lui expliquer la situation Comme ça quand tu l'appelles Au moins elle est pas choquée de voir ton appel et tout Quand t'as quelque chose qui se passe mal en stage ou quoi On est obligé de la prévenir Donc moi je vais la prévenir comme ça Tout est carré, tout est réglé Elle commence à m'agresser Elle se chauffe toute seule Je l'ai regardée et j'étais choquée Ouais mais pourquoi tu veux Mais pourquoi tu veux lui envoyer un mail Je t'ai pas dit que j'allais l'appeler tout de suite Je vais l'appeler dans 2-3 jours D'abord il faut que je prenne le temps de réfléchir Je sais pas forcément que je l'appelle tout de suite Je comprends pas pourquoi tu veux lui envoyer un mail Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas Tu vois tu comprends rien Je te dis que j'hésite à l'appeler Elle m'a pas dit qu'elle hésitait Elle m'a dit qu'elle allait le faire au bout d'un moment Faut qu'elle l'arrête Donc j'ai dit ok Je l'ai regardée ok Ok Je devrais pas écouter les vocaux Je vais envoyer le mail à ma prof Tu vas l'appeler Comme ça on va en finir Et déjà à l'autre là ma tuite risque En gros j'allais envoyer tel mail Moi je prends pas les gens en traite Vraiment je me prends pas les gens en traite Regarde bien ce que je vais dire Tu peux pas dire que c'est faux Tu sais très bien que c'est vrai Donc voilà en gros J'envoie ça Après démerde toi avec ma prof Comme ça vous toutes les deux Vous êtes tenus au courant de ce qui se passe Donc c'était le lendemain Je dis ouais je vais t'envoyer le mail Que je vais envoyer à ma prof et tout Elle me dit ouais envoie et tout Et je lui envoie elle me dit ouais c'est exagéré T'as exagéré certaines phrases Mais pas de soucis Tu veux mettre les choses en ta faveur Ah non parce que là Si les questions de jouer en ta faveur ou en ma faveur Ah ok Tu veux me chauffer comme ça sur mon stage Alors que comme j'explique dans le mail Les tensions elles viennent parce que quoi On s'envoie aujourd'hui pourquoi Parce que je t'ai bloqué sur Snap Snap qui n'a rien à voir avec mon stage Donc je ne comprends pas en fait Je ne comprends pas Je sais plus ce qu'on s'était dit Elle appelle il a duré archi longtemps Parce qu'elle c'est une meuf Tu l'appelles pour savoir il est quelle heure Vous allez finir à réciter l'alphabet Tellement 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 elle est folle Tellement elle ne reste pas focus Et tellement elle veut que retourner le cerveau des gens Que finir par faire oublier les choses aux gens tu vois Bref on se truque on se truque Elle me convainc de ne pas en parler à ma prof Qu'elle n'en parlera pas Qu'elle trouve qu'en fait ça ne sert à rien Que si moi je peux faire des efforts Parce que moi je lui dis Mais en fait moi je ne vois pas où le problème C'est toi qui veux l'appeler Moi je ne t'ai jamais dit que je ne me sentais pas bien Je ne t'ai jamais dit que je ne pouvais pas continuer mon stage là-bas Donc il faut arrêter tu vois Elle me dit oui bah si tu peux continuer ton stage Et que ça ne te dérange pas Et que tu vas faire des efforts Pour ne pas t'énerver contre moi Devant les gens nanana Mais pas de soucis tout ça J'ai dit bah ok Donc voilà c'est bon c'est réglé l'histoire De toute façon je ne vois même pas Pourquoi tu as commencé à vouloir faire une histoire Donc c'est fini Le lendemain c'était lundi Moi ma prof je ne l'avais pas avant Genre le mardi ou le mercredi Je ne sais plus Mais je n'ai pas vu ma prof Mais je reçois un message De la dame là Qui me dit oui Finalement j'ai appelé ta prof Je ne sais pas quoi Je ne sais pas quoi Elle a dit ok et tout J'ai dit que oui ok Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de soucis Je lui ai dit moi je ne l'avais pas parlé à ma prof Donc je ne comprends pas pourquoi tu l'as appelé Pour lui dire qu'il n'y a pas de soucis Elle me dit non mais je l'ai juste appelé au cas où Parce que je pensais que tu l'avais eu en cours J'ai dit non je ne lui ai rien dit Je t'ai dit je ne dirai rien Donc je ne dis rien Ok Retenez ça encore Donc vas-y tranquille Mettons le lendemain ou le surlendemain Je vais en cours J'ai ma prof Ma prof elle me truc direct Oui qu'est-ce qui s'est passé En stage je ne comprends pas Tu serais que ça m'a appelé En me disant que c'était allé hyper loin Que tu avais été irrespectueuse Que tu l'avais insulté Que moi j'étais influente sur les réseaux sociaux Et que j'avais fait une campagne de dénigrement Retenez bien ça Vraiment sur les réseaux sociaux Si quelqu'un ici peut me dire Que j'ai mal parlé de cette boutique Pour ceux qui savent de qui je parle Dites moi leur Après tout ça Je n'avais toujours pas parlé d'elle En fait je ne parlais juste plus d'elle Elle ne se sent pas en sécurité Dans sa propre boutique C'est inadmissible Elle ne veut plus en stage Tout ça Et j'ai rigolé J'ai rigolé honnête ma prof Je suis désolée J'ai sort du mail Je vais envoyer tel mail à ma prof C'était dimanche matin Et l'embrouille C'était samedi soir Samedi soir Elle a appelé ma prof Moi elle m'a dit Qu'elle ne l'avait pas appelé Mais samedi soir Elle a appelé ma prof Après dimanche Elle me faisait un lavage de cerveau Pour pas que j'en parle à ma prof Je ne sais pas si tu te rends compte Alors qu'elle l'avait déjà appelé la veille Elle m'a dit Ouais tu n'en parles pas à ta prof Ça reste entre nous C'est bon On a trouvé un arrangement Donc c'est bon Là c'était l'exemple typique En plus ça tombe à pic Parce que ma prof Elle le voyait comme ça C'était l'exemple typique Du comment elle pousse le vice Comment c'est une vicieuse Comment elle est mauvaise Comment elle veut manipuler tout le monde Comment elle se prononce Plus intelligente que tout le monde Comment ça Tu t'embrouilles avec une élève Tu appelles sa prof Tu penses que l'élève et la prof Ne vont pas se le dire Elle n'a rien compris Elle n'a rien compris Donc ma prof a été choquée Moi j'ai commencé à tout lui expliquer J'ai commencé à lui montrer Tout ce qu'il fallait lui montrer Je l'ai fait Je l'évoquais Tout ça Et tout y est passé Parce que moi Tu ne vas pas me faire passer pour une folle Tu ne vas pas me mettre dans la merde Par rapport à mes diplômes Par rapport à ma scolarité Pour la simple et bonne raison Que tu as le seul Que je sois sur Youtube Que il y ait beaucoup de gens Qui passent dans ta boutique Qui me reconnaissent Que ça marche pour moi Que je kiffe ma life Que je me sente bien dans ma peau Dans mon corps Et que j'achète Chez la concurrence Chez la concurrence Que tu t'inventes en plus Pour différentes raisons Au niveau des courses C'était chaud Le trajet Ceci cela Ceci cela Après en stage J'étais dans un stage Avec des gens comme ça Là Genre elle n'allait pas m'avoir En fait Là c'est mort J'ai tout sorti Ma prof Elle était choquée Genre choquée Et je lui ai dit Madame vous voyez Quand je vous ai dit En septembre Je vous ai attrapé Je vous ai dit Madame il faut que Je change de stage J'aurais dû ou pas Après elle était en mode Elle savait pas quoi faire Ça lui était jamais arrivé Elle va essayer de voir Comment calmer le jeu Comment arranger la chose Parce que moi aussi J'étais super énervée T'imagines bien Quand je lui racontais les trucs Quand je lui montais les trucs Et tout elle était choquée En plus je lui montrais des messages Dans lesquels Elle était là Elle me disait Oh calme Y'a rien Wesh Ma prof Je vous jure Elle m'a pas cru Quand elle a vu C'était ma responsable Qui parlait J'ai dit Madame vous vous rendez compte Quand même On en est où C'est à dire que Vous êtes face à une tutrice Qui vous dit De ne pas me prévenir Que vous avez une conversation Me concernant Et moi vice versa Et genre elle pense Que c'est bon Ça va passer crème et tout Et ma prof elle m'a dit Non mais t'inquiète pas Ma prof elle était mal à l'aise Franchement j'avais de la peine pour elle Parce qu'elle savait pas quoi faire Elle savait que je mentais pas Mais en même temps J'avais pas à crier Sur ma tutrice Même si elle m'avait poussée à bout Même s'il y avait les vocaux Même si elle avait été super irrespectueuse Qu'elle avait parlé de mon éducation Qu'elle me prenait pour une conne Que ceci que cela Je devais garder mon sang froid Voilà c'est comme ça Je demandais les infos Tout ça tout ça Et vu que je l'avais bloqué de partout Et que j'avais même fini par bloquer Le numéro de l'autre là J'ai demandé à une vendeuse Qui je sais travaille là-bas De me passer l'adresse mail De ma tutrice En qu'elle puisse m'envoyer Les infos dont j'ai besoin Les infos que je réclame depuis La tutrice elle veut pas te donner J'ai dit quoi ? J'ai dit si si demande lui Et tout Et après elle a fini par donner Donc déjà à la base Elle voulait pas donner Ouais mais elle avait pas Me bloqué sur snap En gros c'est ça le motif tu vois Mais ma chérie en fait Sois professionnelle A un moment dans ta vie Genre essaye Tente Donc au final elle l'a donné Donc j'ai pris l'adresse mail J'ai envoyé un mail Oui bonjour Nanana Enfin un mail correct Enfin un mail quoi tu vois Pour avoir telles informations Telles informations Telles informations Trois deux trois jours après Ma prof le soir tard Elle reçoit un appel encore De l'autre là Et ma prof elle m'explique Qu'en gros elle lui a dit Que oui Moi Elle voulait plus m'avoir Dans sa boutique finalement Que je faisais que des histoires Que j'arrêtais pas de la dénigrer Sur les réseaux sociaux Que j'avais fait énormément de postes La mettant dans la merde En disant aux gens De ne pas aller dans sa boutique De ne pas acheter Je sais pas quoi Je sais pas quoi Mais vous vous rendez compte Si quelqu'un a déjà vu Un post comme ça Qu'il me le dit Tout un grand blabla Ma prof elle avait vite compris Le jeu de ma truc Elle a dit Je comprends pas en fait Le soir comment je peux Rester autant de temps Au téléphone avec elle Quand je lui ai dit un truc Elle me répond par un autre truc J'ai dit non mais madame Alors là Commencez même pas à essayer De comprendre quoi que ce soit Avec elle Elle prend les gens Pour des cons Elle va faire que tourner en ronge Vous allez rester au téléphone Une heure Deux heures Trois heures Vous allez jamais avoir La réponse à votre question Maintenant la vie est bien faite Regardez le mail Que j'ai envoyé Dites moi Où il y a un manque de respect Où je dénigre Où je parle mal Où je demande quoi que ce soit J'avais enregistré La conversation sur snap J'ai montré à ma prof Il est où le problème en fait Il y a quoi Il y a quoi J'ai fait quoi là Ma prof elle était choquée Encore une fois Elle a dit Bon tu sais quoi Je vais prendre des choses en moi Après elles se sont rappelées On était en cours Mais je pense pas qu'elle le savait ça Elle m'a tuée Mais genre découpée Fini de tuée Alors qu'elle avait répondu A mon mail Elle a parlé de moi Pendant quasi une heure Genre 45 minutes Elle savait pas comment faire Pour rapprocher Parce que elle quand elle commence Vous savez les manipulateurs Les gens comme ça C'est une dinguerie J'étais là Donc voilà Moi j'étais assis à côté de ma prof Ma prof elle m'a dit Bah tu restes écoutes Et tu vois voilà La lance qu'elle te reproche Parce que moi je comprends rien Franchement ça me fatigue Je comprends pas comment On peut faire ça en fait Ma prof elle comprenait vraiment pas Le problème de la dame Genre elle se disait Mais je crois qu'elle est fausse Comme personne et tout Ça m'a dead J'ai dit Mais madame plus faux qu'elle Là il n'y a pas sur terre Je dis elle raconte Elle raconte moi Après j'écoutais même plus Parce que je vous ai dit Je me suis embrouée une fois Deux fois Trois fois J'avais des vocaux Elle a dit qu'il n'y a pas Enfin bref c'est trop Je voyais déjà le truc Donc au bout d'un mois Elle a compris que j'étais là Parce que ma prof elle a dit Oui bah voilà Qu'elle a déjà entendu Ce que vous aviez à dire Et là Kabako Changement de discours Total Deuxième personne Elle dit Mais elle est entrée en elle Non C'est pas ce que je voulais dire Au début elle disait Voilà je me rappelle Elle disait que oui Les gens de sa famille Elle avait demandé conseil Que finalement elle revient Sur sa décision Elle ne veut plus me voir Dans sa boutique Elle ne veut plus me voir En stage là bas Vraiment je suis dangereuse Elle a peur pour sa sécurité Finalement j'étais là Non mais moi j'ai pas de problème Moi à partir du moment Ocadia elle me dit Que oui elle peut venir Faire son stage Et qu'elle se concentrera Uniquement sur son stage Et qu'après elle et moi Si elle veut pas qu'on discute On ne discutera pas Et tout Y'a pas de soucis Moi je l'accueille Les bras grands ouverts Nanana Ma prof elle a dit On est face à quelqu'un De super faux En fait là on va essayer D'être beaucoup plus intelligent Des gens que ça Elle veut nous manipuler Elle veut nous montrer Les unes contre les autres Moi j'ai dit Ouais mais en fait Ce qu'elle veut faire C'est tout simplement Faire en sorte que j'ai pas mon diplôme Quand elle m'envoie pas les informations Alors que c'est des informations Toutes basiques Ça lui prend à tout casser 5 minutes De me transférer le mail Tout ça c'est pas grave Ok bah on va se la jouer maligne Tu prends sur toi Tu prends sur toi Tu prends sur toi Comme ça Bref elle m'a grave boostée En mode T'énerve pas Lâche pas Va là bas Sois le plus cordial possible Je te demande pas de faire l'hypocrite Je demande pas de faire la fausse Mais juste vas-y Et essaye de ne pas t'embrouiller avec elle Essaye de faire en sorte Qu'elle ne te dire pas Voilà je me suis dit En vrai face à moi Elle serait hypocrite Bah j'ai juste à supporter son hypocrisie Quand je supporte pas Je vais sortir Je vais aller acheter une canette A l'épicerie ou à la boulangerie Je vais aller acheter un truc Je vais souffler Waouh S'il faut que je parle avec quelqu'un En mode putain J'en ai marre L'hypocrisie Ça peut tuer vraiment Là je suis à deux doigts De faire une crise Je fais un malaise Tellement j'ai envie d'exploser C'est pas grave Je vais le faire Et bah je vais prendre sur moi Je vais prendre sur moi Je vais prendre sur moi On est tellement proche du but On était genre au mois de janvier Un truc comme ça Moi je passais mon BTS Donc c'était vraiment Mais vraiment pas Le moment de lâcher C'était vraiment pas le moment De m'envoyer en l'air Pour une personne comme ça Qui ne valait rien Parce que vraiment Quand t'es pas foutu d'assumé Quand t'es mauvaise Quand tu fais des trucs dans le dos Des gens comme ça Pour moi t'es zéro Tu vaux rien du tout Je lui ai dit Ne vous inquiétez pas Que pour moi elle était pourrie Bref Elle pensait trop Que j'étais naïve Que j'étais une teubée Et que Le petit coup Était pas assez crème Et que j'y voyais du feu Et que c'est bon J'avais enterré la hache de guerre Elle faisait en sorte Que je la rajoute sur snap Que je la rajoute sur insta Que je la débloque Que ceci que cela Elle arrêtait pas de me coller La stratégie c'était Quand tu me parles de la boutique De mon stage De mon dossier et tout Je suis là On y va Et peut-être qu'elle me parlait D'autre chose Je devenais un glaçon Je t'ai fermée Je pouvais pas Je pouvais pas Je pouvais pas Du coup elle me l'a dit J'ai dit t'inquiète pas ma chérie Je vois Elle joue avec moi Bah je vais jouer aussi avec elle Et on verra à la fin Qu'il va gagner Si j'ai mon BTS J'ai gagné Si je l'ai pas J'ai perdu On avance On avance On avance Elle continue à parler de moi A la vendeuse Elle faisait tout Pour pas qu'on mange ensemble Pour qu'on parle pas Pour que plein de trucs Une fois elle la embrouille carrément Parce que quoi Parce qu'on est arrivés ensemble Dans le même train Et ça lui était interdit J'hallucinais Je me disais que franchement On a touché le fond Je voyais les trucs On me disait les trucs Bref Faut que je me calme 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 Je sais pas si je vous ai dit Mais je lui avais interdit De me snapper Je voulais pas qu'elle me snappe Je voulais pas qu'elle dise Que je suis en stage là-bas Je voulais rien du tout Ah il y a notre youtube star Kadia ADSB Qui est là Donc faut en profiter les filles Non 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 Elle disait ça Aux clientes et tout Alors que ça lui foutait la rage Quand elle voyait Qu'une de ses clientes Était mon abonné Et qu'elle prenait le temps De m'encourager De me féliciter Tout le temps elle venait Tendait l'oreille Elle faisait des petits sourires hypocrite Alors que juste après Elle allait dire à telle vendeuse Ou telle stagère Ouais Tout ça c'est grâce à moi Est-ce que vous vous rendez compte Qu'on se dise les choses Je faisais un peu l'hypocrite Pour avoir mes informations En même temps au bout d'un moment C'est je veux mon diplôme Donc s'il faut que je fasse l'hypocrite avec toi Sachant que toi même Tu sais que t'es hypocrite Et que tu sais ce que je pense de toi Pas de soucis Donc je rentrais plus dans le tas Quand elle disait des trucs sur les gens J'écoutais seulement Je disais plus rien De toute façon elle évitait Du coup le dernier jour Vraiment là j'en viens au fond Le dernier jour C'était tellement une libération Pour moi J'étais si contente Si soulagée Si apaisée J'avais tenu Sans péter un plomb Les gars là C'est des applaudissements Qu'il me faut Mais en balle Genre applaudissez avec vos mains Vos cheveux Vos perruques Vos pieds Tout J'ai pas pété les plombs Elle me dégoûte Ça me dégoûterait D'y repenser Elle Bref je vous explique Même malgré tout Tu fais partie de la boutique J'ai quand même passé deux ans ensemble Malgré les hauts et les bas Moi t'es quelqu'un que j'apprécie Franchement merci pour tout ce que t'as fait pour moi Elle était là Elle pleurait Elle pleurait Elle pleurait Elle pleurait Les larmes n'en finissaient pas Mais j'ai dit Mais c'est quelle larme de crocodile Qu'elle est en train de me faire J'étais choquée Tu fais partie de la boutique Me dis pas ça Je veux pas Je veux pas Je veux pas Je veux pas entendre de telles conneries De telles dégueulasseries Je veux pas avoir de lien avec ta boutique Comment vous dire Que moi je lui ai dit Adieu J'ai pas dit au revoir J'ai pas dit que je vais repasser bientôt Oui tu me tiens au courant Si t'as ton diplôme et tout Mais t'es malade toi T'es malade T'as tout fait pour que je l'ai pas Pour que je me fasse virer Parce que oui en gros C'était ça le but Tout ça là Toutes ces larmes Tout ce cancan Tout ce discours Tout ce je sais pas quoi Prends des produits si tu veux D'ailleurs je vous ai pas dit Mais les produits Moi je ne les prenais plus gratuitement Parce que je voulais plus lui faire de pub Et si vraiment Il y avait un produit Qui me faisait kiffer Je l'achète Franchement je l'achète Déjà quand on s'entendait bien Je tenais toujours à payer Une petite partie des produits Qu'elle me donnait Mais t'imagines bien Qu'après ça Déjà je ne voulais plus lui donner mon argent Bref je pense que tout le monde le voit Les events qu'elle fait Là où elle a invité des guests et tout Maintenant il y a son père La queue elle fait Elle va vous Elle fait genre Elle essaie de donner une illusion d'optique En mode il y a grave du monde et tout Alors que maintenant il y a plus personne Moi je sais que quand j'étais là bas A la base T'avais besoin d'arriver en avance Pour être sûre d'avoir les produits que tu veux Là t'arrivais à 11h T'avais les produits maintenant carrément Les produits qui étaient censés être des exclusivités Des éditions limitées C'est des produits qui sont en rayon Alors qu'à la base Quand je suis arrivée C'était pas du tout du tout le principe Pour vous dire qu'en fait Quand t'es mauvais Dans la vie la roue elle tourne T'as été mauvaise avec les gens T'as été mauvaise avec plein de stagiaires Avec plein de tes vendeuses T'as toujours manqué de respect aux gens Et bah voilà la roue elle tourne Et en fait c'est ton commerce qui en prend un coup Fini ma formation Grâce à Dieu Parce que Dieu est bon Dieu est juste J'ai obtenu mon diplôme Avec une assez bonne moyenne En fait me dire qu'elle voulait pas Que j'aime mon truc C'était aussi une force Et ça me motivait à bien réviser Maintenant le temps est passé Moi j'ai eu mon diplôme T'imagines bien Je l'ai bloqué sur partout Elle a pas mon numéro On a pas de contact Je la connais pas Je la vois pas Fin tu vois Je vais pas mentir Je vais pas dire que c'était 10 fois non plus Mais plusieurs fois voilà Des cas d'IA Mélangé avec son nom Avec sa boutique Il y a une vidéo qui est sortie Sur un peu le même thème Voilà Des filles qui ont parlé De leur expérience Dans une boutique Et elles ont parlé de moi tu vois Et du coup Ce qui s'est passé C'est que On est rentré en contact ensemble Et on a discuté Parce qu'elles ont dit que Elles avaient entendu plein de congossas sur moi Je pensais pas en apprendre plus Que ce que je savais déjà Mais on a quand même discuté et tout Et là franchement Gros choc pour moi Au bout d'un moment Soyons honnêtes Soyons sincères Je ne mérite pas tout ça Il va falloir arrêter Je n'en peux plus Je suis partie J'ai eu mon diplôme Je suis restée en paix Je suis partie A partir du moment où j'ai eu mon diplôme J'aurais pu foutre la merde Comment ça les balance Tout ce que j'ai entendu Un tel tu dis que c'est une escorte Un tel tu dis que son mariage Elle le fait pour le buzz Alors que tu l'as appelé ma petite soeur Un tel tu dis que son mariage Il va pas durer Un tel tu dis qu'elle est comme si L'autre tu dis que c'est une pute J'aurais pu faire du sale Sur les réseaux sociaux Avec tout ce qu'elle a dit Elle a parlé en négatif devant moi Sur tous les gens qui avaient du buzz Tous les gens qui avaient de l'influence Tous les gens qui étaient suivis Ça a tous terminé Franchement Ce qu'elle est partie dire en fait A ses filles Et ses filles m'ont dit Qu'elles assumaient Que s'il fallait Elle le répéterait Elle le redirait De toute façon J'ai aucun doute Sur ce qu'elles ont dit Parce qu'il y a des trucs Elles peuvent pas savoir Si c'est pas sorti de la bouche De la dame tu vois Elle est partie dire Que voilà j'étais une hypocrite Que moi je parlais mal Que je sais pas quoi Que je sais pas quoi Que j'étais comme ci Que j'étais comme ça en vrai Que quand je viendrai en stage Parce qu'elles étaient vendeuses là-bas Quand je viendrai en stage Il fallait surtout pas qu'elle me côtoie Ça elle avait l'habitude de le dire Donc je sais que c'est vrai tu vois Et elle est partie carrément Jusqu'à dire Alors là par contre C'est pas passé Et jusqu'à là Maintenant j'ai encore la rage Elle est partie dire Qu'en plus de ça J'avais volé dans sa boutique Je me suis sentie Être sa bouffonne en fait Je vous explique Moi je suis là Pendant deux ans Je me casse le cul A aller charbonner à ta boutique A te faire tes ventes A faire en sorte que tu manges Du coup à la fin du mois C'est un stage qui est pas rémunéré C'est un stage que je fais Entre guillemets bénévolement C'est de la main d'oeuvre gratuite Que t'as Je te fais des ventes Donc t'es là Tu me fais la misère Tu parles mal T'es là Tu me pousses à bout Tu fais des trucs de ouf T'essayes de monter ma prof contre moi T'essayes de faire en sorte Que je me fasse virer Tu parles mal de moi Tu dis que tout ce que j'ai Je te le dois Tu parles mal sur tout le monde Tu me fais passer pour une folle Tu vas mal parler de moi A mes abonnés Et là carrément Tu continues en fait Auprès de tes stagiaires Tes vendeuses Et d'autres clientes à toi A parler mal de moi Et de là à dire Que moi j'ai volé Dans ta boutique Là j'ai pété un plomb Mais genre vraiment Dans ma tête Ça a fait deux tours Même pas deux tours Un tour et demi Donc ça c'était Ça c'était dimanche soir en fait Tu vois J'ai très 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 mal dormi Parce que franchement Ça me pesait sur le coeur Comment elle a pu oser dire ça J'ai mal dormi pas dans le sens Où j'ai passé une nuit désagréable Mais dans le sens où Pour m'endormir J'ai pensé qu'à ça J'ai dormi énervée Je me suis réveillée Je pensais qu'à ça Je me suis dit Putain On était lundi du coup T'imagines le début de semaine On était lundi Du coup je me suis dit Putain mais là Ce soir vraiment Quand je sors du travail Je fonce là bas Il faut que j'aille l'attraper Il faut que j'aille à sa boutique Il faut que j'aille à sa boutique Il faut que j'aille à sa boutique Je ne la laisserai pas Faire des trucs comme ça Et puis que j'ai fini mon sage En fait j'ai pas parlé de toi Je t'ai pas provoqué Je t'ai rien fait Genre qu'est-ce que t'as à dire Des trucs comme ça Des trucs de ouf C'est franchement ça C'est un truc d'ouf Pour moi c'est une accusation de ouf Faut poser les mots au bout d'un moment Et ce qu'elle a dit C'est très grave C'est pas bien Et je sais pas si je le prends autant au coeur Parce que c'est moi Enfin sans doute Mais je lui ai rien fait à la base A la dame Je lui ai rien fait Donc pourquoi elle va me salir comme ça Lundi je suis allée travailler gentiment J'ai fait ma petite journée Je pensais qu'à ça J'avais juste envie de la Mon coeur était super chaud Je me suis dit Putain faut que je fasse trop attention Parce que si je vais là bas A tout moment je finis en garde à vue Et à tout moment C'est la garde à vue qui m'attend là bas Je sais pas ce qui va se passer Il faut qu'elle fasse attention J'étais énervée Remontée Parce que pour moi T'as pas à dire des trucs comme ça Déjà t'as pas à dire des trucs comme ça Parce que c'est totalement faux Je n'ai absolument rien volé De toute façon il n'y a rien à voler Dans sa boutique là Elle m'énerve Elle croit trop sa boutique Elle refait le monde Elle est là Elle se compare à des Sephora et tout Elle me fait Pas le fait qu'elle dise que Ouais qu'elle a déjà volé Parce qu'au pire les gens ils te croient Ils te croient pas Moi je sais que j'ai pas volé Tu le sais C'est le plus important tu vois Mais d'aller dire ça dans le but De me nuire Dans le but de salir mon image Dans le but de créer des réputations aux gens Des réputations de vol aux gens Si vraiment Je fais tout pour la choper là bas Je fais tout 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 pour la choper Il faut que quand j'arrive Elle soit là bas Il était tard C'était vraiment la fin de journée Donc je me suis dit Normalement si tout se passe bien Elle est là bas Il n'y aura pas trop de stagiaire Je sais pas quoi Je sais pas quoi Parce que c'est lundi Je sais que le lundi Il n'y a pas de stagiaire J'arrive et tout Et je vois qu'elle n'est pas là Mais je vois une personne qui m'est familière Qui est grave en contact avec elle Donc je savais que si elle était là C'est que l'autre là Elle n'est pas tardée Donc je suis rentrée Bonjour ça va Ouais ça va Tu fais quoi ça fait longtemps Ouais ça fait longtemps et tout Non je suis venue parler vite fait avec l'autre là Ah bon et tout ouais Après j'ai dit Ouais tu sais pas elle arrive quand et tout Elle me dit Bah je sais pas elle avait rendez-vous Je décide de l'appeler Pour savoir si elle arrive bientôt ou pas Et figurez-vous qu'elle arrive dans 10 minutes Alors là Moi de toute façon même ça m'avait dit J'arrive dans une heure Mon cul Elle n'allait pas sortir de là bas Je voyais les trucs Je voyais J'imaginais encore des scènes Ah non J'ai dit aujourd'hui Putain mais là là Il va falloir m'arrêter Je savais que ce jour là Il avait falloir m'arrêter Là bas tout ça Je bouillonnais Je bouillonnais Je bouillonnais Je bouillonnais Je bouillonnais Je bouillonnais Donc elle arrive dans 10 minutes Ah bon parfait Elle demande pourquoi Qu'est-ce qui se passe Et la personne qui était là Elle lui dit en gros Que moi je suis là Que je l'attends J'ai envie de lui parler Elle dit ouais parce que c'est le téléphone Moi je dis je prends pas le téléphone Elle insiste pour que je prenne le téléphone J'ai dit Je lui parle pas au téléphone Je veux lui parler face à face Elle fixe plus ou quoi Elle comprend pas quoi En gros Bah tu veux que je fasse quoi Elle a dit Elle veut te parler en face Elle veut te parler en face Tu vois Je l'entends me chipper Moi 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 Tu peux pas me chipper comme ça Je me suis assise Et j'ai dit Mais là Il faut qu'elle arrive vite Parce que je commence à vraiment m'énerver Là je vais péter un plomb Comment elle peut oser dire des trucs comme ça Et j'étais en train de faire un monologue Je crée toute seule Je sais pas combien de temps après Mais elle est pas arrivée 10 minutes après Mais bref Je m'en foutais même Si elle arrivait 1h après Ou 21h Où j'allais l'attendre Jusqu'à Elle arrive et tout Elle dit bonjour Je vais même pas regarder Je vois il y a son mec avec elle Je dis quand même bonjour à son mec Parce que j'ai pas de problème particulier avec lui J'ai décidé de nous faire un coucou Je me dis non 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 Je vais me régler 2-3 trucs avec elle là-bas Parce qu'elle était derrière lui Je savais que j'étais énervée La manière dont j'ai parlé Je savais que j'étais énervée Bref Je vais te raconter en rapide Parce que la conversation a duré Genre 1h30 Au bout d'un moment Ça y est C'en est trop Stop 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 Je pense que t'as bien compris Que j'ai cerné le personnage J'ai compris Je savais toujours anticiper ses réponses Enfin bref Je la connais Moi j'étais pas partie là-bas Pour m'expliquer en soi J'étais partie là-bas Dans le but de faire Passer un message clair Net et précis D'accord J'ai dit que Moi mon problème C'est qu'il faut qu'elle arrête Il faut vraiment Qu'elle arrête de parler de moi Parce que ça commence à m'énerver Là je suis arrivée à un point Où je sature Je n'en peux plus Je ne suis pas sa bouffonne Je ne suis pas sa petite Je ne suis personne pour elle Je me suis barrée Il y a tellement de mois Il faut qu'elle arrête Ça va faire presque un an Que j'ai quitté là-bas Que j'ai fini mon stage Que je ne l'ai plus revu Arrête de parler de moi De quoi tu parles De quoi tu parles Je ne comprends pas Tu tiens ça d'où Qui t'a dit quoi Qui t'a dit quoi Ou quand comment Tout le week-end Je reçois des captures d'écran D'une vidéo Dans laquelle on parle de moi Et de toi J'ai dit Tu peux m'expliquer À quel moment j'ai volé Dans ta boutique Elle me pouf de rire Moi je suis son enfant Je suis sa petite Elle pouf de rire Je lui par contre Tu ne vas pas commencer A rire avec moi J'étais énervée Putain les gars Je ne sais même pas Comment j'ai fait Pour m'en sortir indemne Arrête moi ça Parce que là Moi je ne suis pas du tout En train de rire Je suis en train de prendre Cette histoire très au sérieux À quel moment de ta vie Tu vas aller voir les gens Pour leur dire Que moi j'ai volé Dans ta boutique Tu vois Enfin bref Je suis en train de vouloir faire Carrément Ce n'est pas le but De quoi comment ça s'embrouille Ça elle dit Qu'elle n'a jamais dit ça Bref ça tourne en rond J'ai dit de toute façon En vrai je ne suis même pas venue Pour avoir des avos Ou quoi que ce soit de ta part Parce que tu n'assumes rien Tu n'as jamais rien assumé Et cette dame Elle est née comme ça Elle va mourir comme ça Elle est C'est dégueulasse Comment elle est Franchement c'est écœurant Elle est comme ça Personne ne la changera Tu vois Donc j'ai dit Vas-y Je ne préfère même pas Me fatiguer avec toi Je ne veux pas savoir Tout ce que je te dis C'est vraiment d'arrêter Bah non À partir du moment Où tu viens me trouver ici Pour me dire Je ne sais pas quoi Je ne sais pas quoi Elle commence à crier Je dis elle ne crie pas sur moi Elle a vraiment Il fallait vraiment Qu'elle fasse très attention A tout ce qu'elle disait Et tout ce qu'elle faisait Parce qu'en une seconde Je me fous en l'air Franchement En une seconde Ça partait grave loin Imaginez comment j'étais énervée Face à une personne Qui me prend pour une conne Qui me manque et truc Je vous dis Je suis restée là-bas une heure Ça a failli déborder Dans ma tête plus d'une fois Toujours pareil Toujours les mêmes conneries Toujours les mêmes arguments Oui moi j'assume Elle me dit Oui j'assume et tout J'ai dit T'assumes quoi toi Moi en deux ans ici Je ne t'ai rien vu assumé T'as rien assumé T'as parlé sur des gens devant moi Mais t'as jamais assumé Donc vas-y flemme Elle me dit quoi Je n'ai jamais parlé sur qui que ce soit Limite elle me dit J'étais choquée Genre J'étais choquée Franchement là j'étais choquée Une chose que tu m'as dit À moi Dans les yeux Tu vas me dire Que tu ne l'as jamais dit Alors là je t'ai choquée Donc elle sait très bien Ce qu'elle dit sur les gens Et c'est très bien Que moi je sais ce qu'elle a dit Et qu'il y a des témoins De toute façon Il y a toujours des témoins Elle parle tellement sur tout le monde A tout le monde Que frère elle Elle ne peut pas s'en sortir dans la vie Elle je lui dis Allez-y toi de toute façon Ça sert à rien T'es une meuf T'es vraiment à perdre Genre t'assumeras jamais Enfin je ne me prends même pas la tête avec toi Écoute moi On va la faire beaucoup plus simple On va la faire beaucoup plus courte Il faut que t'arrêtes de parler de moi Et surtout ne me dis plus jamais À qui que ce soit Que j'ai volé Parce que ça passe C'est très très grave De dire ça à quelqu'un Ok Elle commence à me dire Qu'elle n'a jamais dit ça Que les deux filles Qui ont fait la vidéo Elles ont fait ça pour le buzz Elle commence à m'expliquer Qu'elle est passée Sur une émission télévisée Et comme par hasard Le lendemain Les filles ont sorti la vidéo Et tout En gros voilà C'est des meufs Elles ne voulaient que gratter son buzz Elles ne voulaient que gratter son nom Sa notoriété Elles ont soif de buzz et tout Mais mort de rire J'ai dit J'ai dit comme ça Je vous le dis comme Je l'ai dit On s'en bat les couilles T'es passée sur Je ne sais pas quelle chaîne Au Champs-Elysées On s'en bat les couilles Toi sache le T'es personne Tout le monde s'en bat les couilles De toi personne ne veut te gratter du buzz Parce que t'en as pas Il y a deux ans Trois ans T'étais grave en place Maintenant la roue elle tourne Le temps il fait très bien les choses La façon dont t'es mauvaise Avec les gens qui te donnent de la force La façon dont t'es mauvaise Avec tes clients La façon dont tu traites tout le monde C'est pour ça que ta boutique Maintenant elle est en train de souffrir Tu vas pas me dire que ta boutique Elle se porte bien Parce qu'il n'y a pas de clients là-bas Ça se voit que c'est la haisse Quel buzz en fait Ce qu'elles ont dit c'est vrai Moi j'étais là pendant deux ans Et je te confirme que c'était vrai Je dis ok Il y a peut-être un moment ou deux Où elles ont appuyé sur des trucs et tout Mais c'est tout C'est tout Et on s'embrouille On s'embrouille Jusqu'au point où je dis Vas-y j'en ai marre 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 Je suis pas venue ici pour parler Là je commence vraiment à m'énerver Je sors du taf Je suis fatiguée Il faut juste que je parte L'esprit tranquille Je te demande d'arrêter De parler sur moi A qui que ce soit Je ne veux pas t'entendre Prononcer mon nom Je veux pas que tu dises Quoi que ce soit de moi Pour parler du fait Que j'étais en stage Pas en stage Rien Tu me connais pas Je te connais pas Je parle pas de toi Ne parle pas de moi C'est clair Ça te va Oui ou non Vous savez ce qu'elle m'a répondu Avec une audace Je sais pas Elle l'a prise sur quelle planète Mais c'était sûrement pas sur cette planète Elle a répondu Ça me va pas Quatre tours Tac je me suis levée Pou Je Bref Il y avait son mari Heureusement Heureusement que son mari Il était là pour calmer les choses Tout ça tout ça Parce que franchement J'avais envie d'exploser Je te dis Mot pour mot Tu peux arrêter de parler de moi Ça te va ou pas Elle me dit pas du tout Mais j'ai pété un plomb Conversation de sourds Non j'ai pas dit ça pour ça Non Bref Là ça fait un gros chahut Ton nom et mon nom Je comprends pas en fait Ils ont quoi à voir ensemble Ils ont rien à voir ensemble Et tout Ils devraient même pas être associés ensemble Tu vois Et elle me dit Oui mais de toute façon Les gens ils vont toujours Parler de nous Parce qu'ils savent qu'on a eu Des malentendus et tout J'ai dit Mais qui c'est ça en fait Qui c'est ça Personne Personne ne le sait Enfin personne ne le savait Et du coup Je lui ai rappelé que moi Je parlais pas d'elle Que je disais pas Qu'ils étaient en stage là-bas Donc je comprends pas Comment les gens peuvent savoir ça J'ai dit A moins que toi tu leur dises Personne peut être au courant Elle me dit Oui mais si les gens ils savent Parce que quand on me demande Y'a eu qui qui est passé en boutique Qui est venu en stage Je sais pas quoi Je sais pas quoi Moi je le dis Mais moi je t'ai déjà dit De pas dire que j'étais là Moi je t'ai déjà dit De pas le dire Pourquoi t'es obligée de le dire en fait Tu m'aimes pas Donc je comprends pas Pourquoi tu veux le dire Pourquoi tu veux t'en vanter Moi ce que je voulais C'était vraiment partir En me disant que Oui elle va me dire Qu'elle ne parlera plus de moi Et que ce sera vraiment fini Tout ça Et que Enfin salut tu vois Je t'épargne les détails De la conversation Je lui ai dit Que pour moi C'était un poison Que Elle avait semé Que du mal dans ma vie Je lui ai dit D'arrêter de dire Qu'elle m'avait tout donné Parce qu'elle m'a rien donné Je lui ai demandé Ce qu'elle avait fait Pour moi Elle a pas été capable De me répondre Tu sais la conversation J'ai décidé d'y mettre Un terme assez simplement Je lui ai reposé la question Je lui ai dit Vas-tu arrêter de parler de moi Oui vu que je parle pas de toi Je parlerai Je parle déjà pas de toi Donc je vais continuer Sur cette lancée Je sais pertinemment Que cette dame Elle est à fond Sur les abonnés Elle est en chien de buzz Elle aime trop Les trucs comme ça Elle aime trop Les gens qui ont du buzz Elle veut que des abonnés Et je sais pas Enfin moi je pense De toute façon Je lui ai dit deux fois Et je lui ai encore répété La dernière fois Elle a un mal-être Qui est profond je pense Il faut qu'elle se soigne Qu'elle gère ça Je lui ai demandé A son mari De lui venir en aide C'est très sincère Parce que pour moi C'est vraiment grave C'est vraiment Ça va plus loin Que juste ne pas assumer quelque chose C'est vraiment C'est dans le fond C'est bizarre tu vois Je lui ai dit Parce qu'elle Que les abonnés Qu'elle m'a soi-disant Apporté tout ce qu'elle m'a apporté Si elle veut que je lui rends Je vais lui rendre Les gens que tu m'as donné Si soi-disant tu m'as donné Récupère-les Je n'en veux pas Je ne veux aucun lien avec toi Bref Elle m'a saoulée Donc vraiment Je me suis revidée à nouveau Je lui avais déjà dit Tout ce que je lui ai dit Qu'elle me dégoûtait Que franchement Elle était pathétique Qu'elle me faisait pitié Qu'elle était dégueulasse D'avoir un comportement comme ça Qu'elle était immature Enfin bref Je lui ai dit tout ce que j'avais à lui dire Et franchement Je le pense tellement sincèrement C'est même pas sur le coup des nerfs Ou quoi C'est vraiment ce que je pense Elle me dégoûte Et je lui ai dit Qu'il fallait vraiment Mais genre vraiment Que cette fois-ci Je n'entende plus parler de moi Qu'elle ne dise plus à personne Quoi que ce soit à mon sujet Et que au pire Ce qu'elle attendait De toute façon de ma part C'était que Voilà ça y est J'entends sur les réseaux Que je lui donne du gaz Que je lui donne de la lumière Chose faite Maintenant j'espère qu'elle a eu Ce qu'elle voulait C'est trop en fait Pour moi cette vidéo C'est comme un droit de réponse Parce qu'il faut que je vous explique Vous allez aller dans des endroits Vous allez entendre des choses sur moi Des choses franchement C'est dégueulasse C'est horrible De créer une réputation comme ça A quelqu'un qui ne t'a rien fait Autant je lui aurais fait du mal J'aurais fait quelque chose C'est sa manière de se lâcher Je veux bien Sauf que là je lui ai rien fait Et voilà les preuves Qui attestent de ce que je dis Moi je ne parle pas pour rien Donc si elle veut commencer A jouer à la fibre De ouais Ce que je dis c'est faux Je ne sais pas quoi Moi je vais me faire un malin plaisir A tout montrer Parce qu'en bout d'un moment J'ai fermé ma gueule pendant deux ans J'ai encaissé Franchement j'espère que Les personnes qui ont pu entendre Des choses vraiment horribles Sur moi et tout Elles vont voir cette vidéo Elles vont comprendre Du pourquoi du comment Donc là je ne sais pas Ce qu'il en sera Je ne sais pas si elle va répondre Ça va vouloir clasher Pas clasher Comme je lui ai déjà dit en face Parce que je lui ai dit Que j'allais faire cette vidéo Si elle continue à me pousser à bout Si elle continue à parler de moi Que je ne voulais Lundi Je ne sais pas si vous vous rendez compte Lundi Après je n'ai pas là Le temps de faire le montage Tout ça je ne poserai quand la vidéo Mais lundi je suis partie Je lui ai dit vraiment J'aimerais que tu ne parles plus de moi Et un jour je vais péter un plomb Si je t'entends reparler Ou j'entends que t'as reparler Bah tu sais quoi Je vais m'exprimer directement Face cam Moi ce que je veux C'est qu'avant même Que trop de gens entendent Des bêtises comme ça sur moi Je vous explique que c'est faux Et que voilà Normalement oui Tu n'as pas de justifier Quand quelque chose est faux Mais vous ne vous doutez pas De tout ce que j'ai accumulé Tout ce que j'ai encaissé Pendant deux ans Donc là en fait c'est trop Je ne sais pas si pour vous Cette vidéo elle sera utile Moi sa parole Elle n'aura pas forcément de valeur Parce que les gens Ils comprendront dans quel contexte Et pourquoi elle dit ça en fait J'espère que cette vidéo Ça permettra de mettre Un point final à cette histoire Moi comme j'ai dit Il n'y a pas de problème Tout ce que j'ai dit là Je l'assume Je le répéterai encore Mille fois devant elle J'assume ce que je dis Parce que ce que je dis C'est vrai Et j'espère vraiment Avoir la paix avec elle Parce que là clairement Je n'en peux plus Je n'en pouvais plus Donc voilà Peu importe qui t'a face à toi Reste toi même Reste authentique Reste vrai Ne te rentre pas dans des histoires Le temps il fait bien les choses Et que les gens mauvais Ça sert à rien d'essayer De rentrer dans des vengeances Dans des je sais pas quoi Dans je sais pas quoi Et Dieu est grand Il fait très très bien les choses Dieu se charge de tout le monde Il n'oublie personne J'ai quand même réussi Là où elle voulait que j'échoue Et aujourd'hui Je peux m'asseoir ici Et dénoncer tout ce qu'elle m'a fait En me disant que moi J'ai la conscience tranquille Par rapport à elle J'espère quand même Que la vidéo elle aura plu Que au moins j'ai pu te faire passer Un peu de temps On va se dire à très très vite Pour une prochaine vidéo Qui j'espère sera un peu plus heureuse Un peu plus joyeuse Ciao Salut salut